Pas comme genre Total hypnose Genre en mode en couple Oui, elle est inconsciente Mais genre En même temps C'est une skis Faut l'utiliser Faut éteindre la concule Après t'es obligé On est back D'amour et de sexe J.U.D. et mon ami Salut, salut Merci Jude Pour l'invitation Sophia Nice Et on a un invité Très spécial aujourd'hui Je vais te laisser te présenter Aujourd'hui on reçoit Ado Farron Donc bonjour à tous Ado Farron Je suis stand-upper Et hypnotiseur Et voilà Je suis en ce moment À Montréal Pour des spectacles Et comme j'écoute La chronique à Paris Je me suis dit Je suis là Il faut que je vienne Il m'a gentiment invité Donc let's go Hypnotiseur Parle-nous un peu De ton travail De ton métier En fait Mon travail Ma passion C'est de désactiver les gens Tu vois Je désactive les gens Pour vivre Concrètement Voilà J'aime Enfin moi j'endors les gens Mais sur scène Et en fait J'ai apporté quelque chose de nouveau C'est une nouvelle manière D'hypnotiser Très rapide Mais aussi assez bienveillante Mon but C'est pas De hypnotiser les gens Pour leur faire faire des animaux C'est évidemment Les hypnotiser Leur montrer leur potentiel Le plein potentiel Dans mes spectacles C'est comme ça Et j'ai aussi un cabinet D'hypnothérapie Où on traite ça Et d'ailleurs Dans ce cabinet là On traite aussi des sujets Liés au sexe Tu vois Liés au sexe En rapport avec le corps Liés au Au dommage parfois Que certaines relations ont créé Dans l'amour Etc Ah ouais Donc presque une sorte de thérapie Ouais c'est de l'hypnothérapie Mais l'hypnothérapie C'est vraiment quelque chose Qui va toucher à tout ce qui touche À notre subconscient Et on se rend pas compte Mais les interactions avec les autres Ça touche énormément À notre subconscient Et la plus grande interaction Avec l'autre C'est quand c'est pas l'amour C'est la partie physique de l'amour C'est le sexe C'est souvent genre des traumas Ouais Des traumas Des gens qui n'arrivent plus Ça arrive aussi Ou des gens qui veulent redécouvrir Ce que c'est une sexualité Mais d'abord Quand psychologiquement C'est coincé Bah tu peux plus Et donc c'est un moyen aussi De développer Et tu sais On en parlera Mais même Même l'orgasme Est psychologique Ouais Chez la femme encore plus Bien sûr Alors imagine Le subconscient Le pouvoir qu'il a dedans Est-ce que C'est quoi à peu près Le pourcentage de ta clientèle Qui te viennent te voir Juste pour ça Alors Honnêtement Je pense qu'on est sur du Allez 10% C'est pas Je suis pas sur plus que ça On est sur 10% aussi Parce que je suis plus connu Pour d'autres Techniques Tu vois Je suis plus connu Pour de la performance Pour l'arrêt de fumer C'est ça vraiment C'est les gens Qui viennent me voir pour ça Et pour tout ce qui est Et j'ai pas l'étiquette Sexologue Donc du coup J'ai moins de gens Qui viennent que pour me parler de ça Alors que Quelqu'un qui serait sexologue Bah ça serait 80% De ces personnes Est-ce que dans le fond Tu te fais référer par d'autres personnes Oui c'est ça Voilà C'est deux personnes Qui ont parlé à d'autres personnes Et qui ont parlé à d'autres personnes Donc c'est même pas Quelque chose qui est écrit Sur ma carte de visite C'est quelque chose Où les gens D'eux-mêmes Ils disent Ouais mais vas-y T'inquiète pas Il va pouvoir t'aider Et en vrai c'est ça en fait Ok j'ai une question Combien de temps L'hypnose est dur Ouais Comme Est-ce que tu hypnoses quelqu'un Aujourd'hui Puis genre Ça peut être tirer toute la vie Ou genre Je sais pas comment ça Ouais ouais Non mais Alors l'hypnose rapide Que tu vas voir Quand je dis j'endors Et puis tu oublies son nom Et tout C'est des choses qui vont durer En fait le temps que je te stimule Ça veut dire Ça peut durer 10 minutes 15 minutes Si je t'hypnotise Et je m'en vais Au bout de 10 minutes Maximum tu te réveilles Parce que c'est moi Qui dois te stimuler Tu peux pas rester coincé Par contre L'hypnose en hypnothérapie Qui va être par exemple Un ancrage Qu'on va installer Il peut durer toute ta vie On te fait arrêter de fumer Tu peux arrêter toute ta vie Ah ouais Parce qu'en fait On a déjà des ancrages Les ancrages qu'on a Depuis petit Des trucs Et bah en fait On va juste pouvoir Travailler dessus Et les changer Et installer d'autres choses Et donc potentiellement Des personnes par exemple Qui viennent te voir Pour arrêter de fumer En une fois Moi c'est 3 séances en général Mais pour ceux qui voient Sur mes réseaux Les vidéos que j'ai mises C'est des gens en une séance Parfois un paquet Parfois un festif Du coup même dans les fêtes Ils arrivent plus Genre même l'odeur de la cigarette Oh wow Flemme Ok J'ai une autre question Vas-y Tu vois le rire là Tu sens qu'il va Tu sens qu'il va me poser une question On ne sait qu'il va me mettre dans la sauce On ne sait pas encore On a été sortes pour le moment Attends J'ai même pas fait tes annonces Je le ferai après Sinon Ok T'as déjà fait quelqu'un Tomber amoureux de toi Avec l'hypnose Bah non J'ai pas fait ça Parce que je pense que J'essaie de ne pas avoir besoin de ça C'est pas éthique Et en plus Ouais C'est du viol Ouais c'est ça Non mais juste tomber amoureux Non j'ai pas fait ça J'ai pas fait ça Ouais mais même J'ai quand même un petit bail Tu vois Genre il n'y a pas de consentement Ouais voilà Voilà Non mais le consenti De te faire hypnotiser Par contre Après Après attention Il y en a Il y a des trucs Où tu peux faire genre Par exemple la personne Elle a l'impression De tomber amoureux De quelqu'un d'autre Ou d'un mur Ça c'est cool Parce que c'est vraiment passager Ça ira pas trop loin Mais moi je trouve que Le fait de tomber amoureux De toi même Qui a le pouvoir de l'hypnotiser Je trouve que c'est bizarre Et j'en ai déjà vu Qui ont essayé de faire des trucs comme ça C'est gênant Parce que tu te dis Bah en gros Tu utilises ça pour toi Tu vois Et tu sais l'hypnose Avant C'était un truc de geek Ça veut dire qu'il y en a beaucoup Qui étaient dans leur monde Personne les calculait Et là le fait Qu'ils aient ce pouvoir là Bah c'est comme une revanche Et du coup Ils veulent attirer des gens Et tu sais Des fois pas la limite Où est la limite Entre ce qu'il fait pour lui Ou ce qu'il fait pour la personne Et donc non non Moi je veux pas mélanger ça Et t'as vu J'espère que je suffis Tu vois J'aimerais bien me dire Bah on espère aussi J'espère Mais est-ce que Est-ce que tu penses Qu'il y a des gens Qui sont capables De hypnotiser les gens Sans qu'eux-mêmes le sachent Mais c'est comme Des gros manipulateurs Bien sûr Mais ça existe Après sache Qu'il y aura toujours une limite L'hypnose La limite Ce sera toujours Ce que tu ne veux pas faire Même inconsciemment On pourra jamais te faire faire Tout ce qu'on veut Ça c'est la théorie La théorie Et c'est la déontologie Après dans la pratique C'est vrai qu'il y a des manières Détournés De faire d'autres choses Mais honnêtement Les mecs qui sont bizarres Les mecs ou les meufs Qui sont bizarres Et qui veulent te faire faire des choses Tu le ressens Si toi tu ne le ressens pas Ton subconscient le ressent Et il y a du mal À avoir du laisser aller Et on a besoin de laisser aller Dans l'hypnose Ok Avant de continuer Je vais faire les annonces Que je vais faire Le podcast est convaincu Par Eros et compagnie Il faut accopter 15% de rabais Avec le code promo TADS On va cliquer dans les liens Dans la description Sinon Patreon Pour avoir 4 épisodes À l'avance Quand Personne me choque Sinon Vous avez un épisode spécial Avec Low to the Ray Allez voir ça C'est très divertissant Sinon abonnez-vous Sur toutes nos plateformes Youtube Spotify Apple Podcast Etc Qui cliquent The bell Cliquez le pouce en l'air Cliquez le subscribe Partagez Commentez Etc Fait que Ado On va te poser la question Qu'on pose à tous nos invités Comment on shoot son shot avec toi C'est à dire Quand quelqu'un te voit Il calcule Comment elle fait pour t'approcher Pour que ça rentre Pour que Pour que tu la calcules pour de vrai Franchement Moi je suis quelqu'un Je suis Je t'ai dit la vérité Ouais Je suis un mec Je lis pas du tout entre les lignes Ça veut dire que Tu peux bouger de fou Tu peux me dire plein de trucs Tant que tu m'as pas dit concrètement J'ai rien vu Ouais Moi c'est ça Donc Tu vois Des fois je m'entends bien avec les gens Des fois c'est friendly et tout Et après des fois des années après J'apprends Eh mais moi je t'aimais bien Bah moi aussi je t'aimais bien Non mais moi je t'aimais Ah ouais d'accord Non mais j'ai pas fait attention Non moi je suis un mec En fait Je pars du fait que Si on s'est rien dit Parce que moi il y a des gens aussi Peut-être Genre j'ai bien kiffé Mais j'ai rien dit tu vois Genre Moi je pars du fait Si on s'est rien dit Y'a rien du tout Même si des fois tu vois tout ça Et voilà Je pars du fait Mais je suis d'accord Je suis d'accord Je pense que c'est la même chose Mais tu fais des moves genre quand même Comme si elle t'intéresse à un moment Eh je te jure que moi le problème Je Eh je suis pas bon là-dedans Je te jure Je crois que je dois être le Le Ronald plus nul là-dedans Mais quand je te dis nul là-dedans C'est dans le sens où Eh Moi je suis un gars genre Depuis toujours J'ai beaucoup travaillé Je travaillais sur Même l'hypnose et tout Ça fait 15 ans Je l'idée Je suis un Moi Tu sais quoi Je suis une escroquerique Ça veut dire que J'ai pas l'air comme ça J'ai l'air un peu à la mode Mais je suis un geek en vrai Ça veut dire que J'ai eu un bac S J'étais avec les mecs des S Mais les gens ils me voyaient Ils croyaient que j'étais un mec de Tu sais un mec in et tout Moi je suis là Je fais semblant Mais non moi je suis grave Genre friendly De base De base Après maintenant en grandissant De plus en plus tu vois Bah je vois quand quelqu'un me plaît J'essaye de dire Mais Je te mens pas que Si je vois que Ça se passe pas comme Comme je voudrais Je vais pas forcer tu vois Ou je vais pas insister Alors que des fois aujourd'hui Dans la drague Pas insister mais Faut montrer que t'es déter Tu vois un petit peu Ouais Bah après comme tu dis Y'a des signes tu vois par exemple Moi je drague pas Mais effectivement Je fais des high contact Tu vois Donc je te fais signe Que tu peux venir à moi Des fameux high contact Ouais Ouais mais parce que toi Tu fais des high contact Oui Mais y'en a ils font pas des Y'en a Ils font pas des high contact Y'en a Et tu les regardes comme ça Et tu regardes Vous regardez Tu te dis C'est pas si elle est en train de voir Si t'as un point bleu du fond C'est ça Elle t'as fait des yeux doux Tu vois Et après Nature ou par rapport à ce que tu fais Quand t'es un peu connu etc Bah les gens ils pensent Que tu les dragues des fois Tu vois genre Tu t'entends bien avec tout le monde Les gens ils se disent Ah mais est-ce que peut-être Alors que Bah non pas forcément Mais Ça se trouve c'est quelqu'un qui t'intéresse Bah la personne elle va se dire Oui bah il connait tellement de gens Alors que non Tu vois des fois c'est juste la personne À qui tu prends du temps pour parler etc Moi c'est du feeling Vraiment c'est au feeling Genre Ça va jamais arriver Genre je te vois Et je me dis Ah direct et tout Non c'est du feeling C'est à dire que si on n'a pas parlé Si on n'a pas rigolé C'est mort Ah je te fais Je parie Si on n'a pas rigolé Si j'ai pas vu tes dents C'est mort Toi Comment je sens chatte avec toi Ouais je te dirais que c'est ça Généralement Je suis plutôt bonne quand même À faire comprendre quand même Que tu peux venir Tu sais Ce qui n'est pas toujours facile Parce que souvent Ceux qui viennent comme ça C'est pas ceux que tu voulais J'ai J'ai l'impression que c'est ça aussi J'ai l'impression que quand tu viens comme ça Même si t'étais celui qu'on voulait Bah tu te mets dans la position De t'es plus celui qu'on voulait Parce que t'es venu comme ça C'est trop facile Tu vois Bah à moins que ce soit vraiment comme Tu sais Il y a un Ouais c'est ça Il y a un qui T'es comme Je l'avais pas vu Mais en fait Il arrive Mais ça arrive pas si souvent que ça Est-ce que Est-ce que Là t'es retournée à Paris Est-ce que tu vois la différence entre Montréal et Paris C'est quoi que tu préfères Ah c'est très C'est vraiment différent Je sais pas si je pourrais dire que je préfère Dans le sens où Effectivement Le Québec Quand moi je suis arrivé ici C'était il y a longtemps C'était il y a 10 ans Et donc j'étudiais ici À l'UQAM justement Et c'est sûr que Ici on m'avait dit C'est une société plutôt Matriarcale Dans le sens où C'est les femmes Non seulement Qui vont vers les hommes Mais qui aussi dans la relation Portent la relation D'accord Portent la culotte On dit en France Les mecs c'est des followers Un peu ouais 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 Tu serais pas tout ça là Wow Non mais Elle est en train de te défoncer Je sais pas si je te rends compte Je caricature Mais en gros Alors qu'en France C'est plutôt le contraire Voire même Ils sont lourds Etc Les gars tu te fais Beaucoup draguer dans la rue Tu sais Ici ça n'arrive pas C'est à dire que vraiment Du côté des hommes Du côté des hommes Du côté des femmes Bah après Les femmes dans le sens contraire Bon C'est là où il y a Il y a draguer dans la rue Ce qui est très agréable ici C'est qu'effectivement Tu peux te promener Comme tu veux Bah tu sais Aujourd'hui ce que je porte Là je le porterai pas à Paris Par exemple Ici je me suis même pas Posé la question De comment je m'habille Donc quand tu vas en soirée Et tout Je te dirais que c'est plutôt pareil Mais donc Comme n'étant pas habitué à ça Moi au début J'avais justement du mal J'étais comme Je lui ai fait 45 à l'incontact Il vient toujours pas Et puis apparemment Il viendra jamais Il viendra jamais Il venez jamais Non mais c'est parce qu'on vous respecte Ouais c'est ça C'est comme à un moment Je t'ai donné les signes là Go mon ami Viens frère Y'a pas de problème Et en France C'est sûr que c'est plus Ce à quoi je suis habituée Mais voilà Donc c'est plus simple On va dire Mais c'est juste parce que C'est ce que je connais Mais j'aime aussi La liberté que ça t'offre ici Justement Bah c'est ça D'être chill Et puis de Aussi pouvoir aller J'ai essayé du coup Quelques fois quand même Justement d'aller cruiser des gars Et tout Je te dis pas que c'était concluant Mais au moins je l'ai fait C'est bien au moins t'as essayé Est-ce que tu trouves Moi j'ai jamais cruiser Non Ici ? Non je ne suis pas ici C'est pas la première fois Tu finis ici Non c'est pas la première fois C'est la deuxième fois Mais moi je suis Hé quand tu T'es là En fait les gens Moi je les trouve super sympas Il y a des gens Ils viennent me voir Comme je t'ai dit C'est friendly genre Peut-être qu'elle est venue Pour autre chose tu vois Mais en fait l'ambiance Elle se passe bien Etc Et ça se passe bien Et après les gens Bah on reste en contact Truc Mais je Je pense que j'ai Intelligemment J'ai mis à côté Tu vois Tu vois ce que j'ai dit Bon sur ce Maintenant qu'on sait Comment on shoot son shot Avec vous Voilà si vous êtes fort Si vous savez Parce que là on a rien dit du coup Ouais non mais t'as dit Faut être drôle Faut être direct Faut être direct Faut être direct On va passer au courrier du coeur Faut que c'est quelqu'un Qui nous a écrit Un petit courrier du coeur Pour qu'on l'aide Dans sa situation Ouais Faut que vas-y Salut Jude et ses invités J'ai été en couple Pendant plus de 10 ans Avec un homme Qui n'était pas d'origine haïtienne Et dont je ne nommerai pas Ses origines Je suis d'origine haïtienne Québécoise On se pose la question Mais j'ai grandi au Québec J'aimerais savoir Si parmi vous Vous avez vécu Des clashs culturels Comme couple mixte Ou si au contraire Être avec une personne De la même origine Évite certains clashs Moi personnellement Le clash était d'un ridicule absolu Mais uniquement leur défaite Dans les partiers Mon ex et ses amis De la même origine Donc bon Québécois Pouvaient se toucher les fesses Se faisaient des backshots Se sortaient la graine La bîte chez nous Pour faire rire Pouvaient se faire genre Des danses érotiques Une fois sous Ils pouvaient crier Comme un malade dans la rue Lorsqu'il était trop sous Et d'autres conneries du genre Ce qui m'irritait beaucoup également C'était son langage grossier Après chaque phrase Il y avait un sacre qui suivait Suis-je la seule à avoir vécu ça ? T'as vécu une belle relation toi ? Moi j'ai pas eu tant de chums que ça Qui montraient leurs graines À ses potes en soirée par exemple Non je trouve pas ça Moi j'ai comme deux trois images en tête Des personnes que je pense Qui feraient ça Ah ouais ? Mes amis Quelqu'un qu'on connait très bien Quoi ? Au Québec Il y a des gens Ils montrent leurs Leurs graines Genre t'es en soirée Bam J'ai jamais vu ça Mais l'humour homosexuel Entre amis D'accord Genre ça se touche Je peux très comprendre Comme j'ai une image Je sais exactement Qui ferait ça Dans notre groupe d'amis extended Moi je pense qu'elle est en soirée Exactement Effectivement Ce ne sont pas des haïtiens Voilà Ah bah non Alors j'ai pas en tête un haïtien Qui sentirait son truc Dans une soirée Enfin Waouh Ok Non mais en fait Le gars il est content Ouh Ok Mais en fait c'est quoi Je m'en suis J'ai quand même des potes Qui faisaient ce genre de truc En réalité Mais entre gars Entre gars Ouais ouais Après c'était mon pote Donc moi je m'en fous Enfin Je savais Mais des fois Je me suis quand même demandé Justement T'as pas un petit penchant Un peu caché À vous Mais entre gars Genre ils touchent Ouais ils aimaient bien Genre Tu sais il y avait un Mais c'est vrai en plus C'est maintenant que je m'en souviens En réalité Mais c'était pas mes mecs Donc là sinon ça aurait été J'aurais peut-être pas autant rigolé Mais à chaque soirée Où on se voyait Ce qui était pas forcément Super fréquemment Ils finissaient À enlever leur t-shirt Pas tout nu Pas tout nu À enlever leur t-shirt Et à comme commencer à danser En rigolant Là tu sais Mais comme danser Vraiment coller serré Tu sais Puis un peu se faire des bisous Tout ça en rigolant Tu sais C'est fun C'est fun T'es rentré là mec C'est fun C'est fun Regole C'est dommage Après 10 ans Après 10 ans quand même 10 ans Après elle a quand même Supporté ça 10 ans Donc j'ai envie de te dire Elle aurait pu supporté encore 1 an 11 ans Après 1 an Je pense que c'est vrai C'est pareil Mais j'ai envie de te dire 10 ans quand même C'est chaud Après si c'est culturel Ici Et que les gens font ça Ben peut-être que C'est vrai que si tu vas Vers quelqu'un qui Pas forcément de ta culture Mais qui n'est pas Dans ces pratiques là Parce que tu penses Que tu peux trouver des gens De la même culture Que ton ex Mais qui ne font pas ça Et bah c'est cool Tu vois C'est pas tout le monde Qui va en soirée Déjà C'est pas tout le monde Qui boit Déjà Et c'est pas tout le monde Qui a ces pratiques là Après même tu pars Dans un groupe d'amis Tu sais qui pourrait faire ça Mais tu sais qui ne pourrait Jamais faire ça Donc voilà Après J'ai envie de te dire aussi Les Renauds Les Renois Ils font pas forcément ça Parce que sinon Tu vois Il faut être assez loin Tu vois Oh wow Wow le cliché Wow J'ai capté J'ai mis un peu de temps Mais j'ai capté Est-ce que Est-ce que vous avez été Dans des couples mixtes ? Genre exploré Plus jeune Moi ça m'est arrivé Plus jeune Est-ce que tu voyais Des différences culturelles Qui t'empêchaient De continuer avec Franchement Non Enfin moi C'est pas des différences culturelles Ça a été plus Bon ça a pas forcément matché Parce qu'on était plus jeunes Et parce que Parce que Genre il n'y avait plus de kiff Tu vois en fait Mais ça En tout cas Je me suis jamais retrouvé En mode C'est parce qu'elle est blanche Ou parce qu'elle est verte Ou bleue Rouge Non Moi j'ai jamais eu Ce problème là Donc non Moi j'ai jamais eu ce souci là De coutume De coutume D'une autre culture Qui m'a coincé Non 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 Ok Jamais jamais Toi ? Si quand même Quand même Moi je suis péruvienne D'origine Donc j'ai quand même Un modèle Voilà Parent latino-américain Chrétien Assez classique On va dire Traditionnel Et il y a Oui il y avait Certaines affaires Qui pouvaient Qui pouvaient me choquer Que ce soit Quand je suis sortie Avec des français Des trucs bêtes Du style Bah je peux venir dormir Chez toi Alors qu'on a 17 ans Tu sais genre moi En fait le seul homme Qui dormira chez moi C'est mon mari Genre Bah ouais Bah sauf celui Qui veut se faire défoncer Mais j'étais bien contente De pouvoir quand même Aller dormir chez lui Donc ça c'est dans le bon sens C'est pas vraiment Un clash culturel Après je te dirais Que je suis aussi Pas mal sortie Avec des mecs musulmans Et effectivement Voilà Là pour le coup Tu vois Et en fait On se rapproche Beaucoup beaucoup Sur tout ce qui est L'aspect justement Famille, religion Même si on a pas Les mêmes religions Etc Parce qu'on est des personnes Assez spirituelles Mais sur tout ce qui est Bah fête et tout Tu sais moi mon ex Il comprenait pas Que moi mes cousins Quand je sortais avec eux En soirée Mais moi c'était mes cousins Qui me mettaient par terre A boire en mode Non mon petite cousine Attends Ton verre il est vide Reprends du rhum Moi j'étais là J'ai raconté ça C'est ça C'est vrai Plus des choses comme ça Donc oui Où il y a eu des clashs Où je me suis dit Ouais quand même C'est compliqué Mais jamais Des façons de se comporter Comme ça Où vraiment je me dis Ça c'est dû à sa culture Et vraiment c'est pas possible Genre en public On peut pas sortir Parce que toi dans ta culture C'est normal de faire ça C'est ça Après Tu vois après Non après j'ai des potes À qui ça arrivait Mais c'était plus dans le délire Ouais ils étaient un peu plus musulmans Ou quoi que ce soit Et la meuf Elle était dans ses tenues Tu vois Ça passait pas Ou des trucs comme ça Ça arrivait à des potes à moi Que je connais Mais Bah en tout cas Ça a pas été des raisons d'arrêter Ça a été des raisons De faire des réglages entre eux Tu vois Mais pas d'arrêter Pas sur ça Après Si tes parents Je pense que c'est plus Si les parents d'à côté Ça passe pas Ouais là ça devient chiant Ouais Mais moi j'ai jamais eu ça Toi tu préfères Fréquenter des personnes De ta culture Euh Comme je t'ai dit Moi c'est du feeling C'est du feeling Tu vois C'est du feeling Et moi je me suis déjà Tapé des barres plus Avec des gens Qui sont pas de ma culture Et tout Comme c'est vrai que Bah étant Étant Moi je suis Je suis d'origine ivoirienne Tu vois Je sais que Je kiffe ma culture C'est à dire Je kiffe la Côte d'Ivoire Je kiffe ce qu'on mange Je kiffe l'ambiance C'est vrai que Si quelqu'un est ivoirien Et qu'il est dans le même délire On va s'entendre Il y a plus de chances Qu'on s'entende Mais A contrario Si c'est quelqu'un Qui est pas de ma culture Et que ça match On va s'entendre encore Dix fois plus Parce que Bah moi j'aime bien apprendre La culture des autres Et tout Donc on va rigoler Moi je suis ouvert Mais Je suis ouvert Mais c'est vrai que Bon Le débat des couples mixtes Ça reste un vrai débat Qui existe Mais je pense que C'est un débat en vrai C'est que toi quand tu le vis Comment tu sens le truc Comment tu sens le truc Et c'est pas une question de couleur Ou de culture C'est une question de L'individu que t'as en face de toi Et l'individu que tu es toi Je suis entièrement d'accord C'est pas parce que Justement Ces clashs là Pour moi c'est pas parce qu'il était musulman C'est parce qu'il est comme il est Et il a ses insécurités Et en fait Ça le rappelle Et voilà Qu'ils peuvent venir de quelque chose et tout Mais en réalité Si vraiment Enfin Parce qu'en fait En fonction de On le sait tu vois On connait des chrétiens comme ci Des musulmans comme ça C'est ça Ils mangent pas de porc Mais ils font du sexe Voilà Et nous aussi Et vice versa Ils mangent pas de sexe Mais ils font du porc Moi je pense que vraiment Chacun Tu vois Chacun a sa façon de croire Et il n'y a pas de meilleure Ou de moins bonne façon Il n'y a pas d'intermédiaire Entre Dieu et moi Moi et Dieu Tu vois en règle générale Donc fais ce que tu veux Mais voilà Soit chill aussi Donc finalement Voilà On se rattache à une culture Mais finalement C'est pas tant la culture C'est plus la personnalité C'est exactement ça Moi Je suis pas comme ça Ok De quoi Tu te mets Non J'ai arrêté J'ai arrêté T'as arrêté quoi De me mixer Ah ouais Je recherche une femme noire Depuis un certain moment Haïtienne Des préférences Mais je suis ouvert Ok C'est déjà quand même des critères Tant que ce soit ta mère Tant que c'est ta mère Qui est noire C'est correct Ok Ah ouais Il faut qu'il y ait De la noire surp Dans le game Mais c'est parce que Je suis aussi dans un Dans un processus Dans une démarche de genre Et on dirait que Sortir avec quelqu'un De ta culture C'est comme Un Un affront À la société Dans laquelle J'évolue C'est C'est rendu mon affaire C'est comme On expecte tellement Que je sois avec une blanche Ah ouais Mais pourquoi Les gens sociétalement Ah ouais Ouais je trouve Ouais je vois ce qu'il veut dire Moi Moi je comprends ce qu'il veut dire Tu vois même moi En tant qu'artiste et tout Il y a plein de gens qui Je vois moi j'ai des mecs Qui viennent me voir Ils me disent Ouais toi ça se voit T'es un Renoir Genre tu t'es plus sur les blanches Ouais c'est ça Ouais ouais Parce que dès que tu fais On va dire Dès que tu sors Des habitudes Tu vois Tu te développes Par exemple artistiquement Moi je fais de l'hypnose Je fais des spectacles Je fais le tour du monde Des trucs comme ça On te dit Bah non toi je te vois plus Avec une blanche Parce que C'est cette ouverture sur le monde Qu'ils se disent Bah Renoir On est entre nous Dans notre délire Tu vois Et je trouve que C'est pas légit C'est pas justifié Donc lui il fait le contre-pied Il t'abande sur une blanche Donc lui il a décidé Je comprends Exactement Après moi c'est du feeling Donc en vrai J'ai envie de te dire Bah sinon Bah comme Si c'était pas de mes convictions Je pourrais sortir Avec n'importe qui Qui s'en dérangeait pas Après ça Quand les parents Ou oncles Font des calls Un peu racistes Sans gloire Ah ça c'est chiant ça Mais qui ça Ta famille Ou sa famille Ah oui 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 Ça m'entend pas nécessairement De vivre ça non plus Oui oui C'est chiant ça Non mais c'est vrai Effectivement moi Je suis là Tu es une américaine Mais je suis blanche Donc après il y a quand même Beaucoup de racisme En Amérique du Sud Parce que c'était très colonial Surtout en Argentine Oui mais pas que Franchement si Parce qu'en fait C'est un peu comme justement Bah tu sais aux Antilles Et tout Il y a toujours des blancs Tu vois Je veux dire Les béqués Qui ont gardé justement Ce truc très colonial De la domination Et puis en fait Plus t'es foncé de peau Plus t'es pauvre Plus t'es pauvre Moins t'es dilué quoi Ouais c'est ça Et donc en fait Il reste aussi très entre eux Et justement Comme c'est des sociétés Tu vois Il n'y a pas de pont en fait D'un bout à l'autre Donc en fait On va pas se rencontrer Jamais dans nos vies C'est ça Ah c'est cool Tu vois Mais même comme ça Ouais du coup Il y a déjà eu des tantes à moi Qui ont fait des réflexions racistes Mais même pas Elles se sont rendues compte Moi j'avais une grande tante Qui m'avait dit Ah quand j'étais petite Jouais avec ma petite noire Et j'ai compris Que c'était une personne J'étais Tadam Ouais J'ai cru que c'était une voiture Ouais Ou une poupée Ouais Écoute je me suis levé Je suis parti Je vais pas clasher avec toi T'as 94 ans Mais j'ai pas envie de te parler Ouais bah après À vous à 94 ans Quand j'étais jeune Il y avait l'esclavage Il y avait des Des eaux dans lesquelles Il y avait des renois Tu vois Ouais Mais ouais Tu te marines Ça existait des eaux Dans lesquelles Il y avait des renois Mais oui oui C'est hyper présent Ma meilleure amie Elle sort avec un blanc Elle est noire Elle est congolaise Et c'est plein de micro-racisme Tout le temps C'est pas Et elle s'est déjà fâchée avec lui Parce que lui Il minimisait un peu le truc Tu vois En mode non Mais là t'as le psy Non mais non Mais c'est pas Il pensait pas à mal Et à un moment Elle a dit En fait prends ma défense aussi C'est pour ça que Des fois De fait Pour certains Qui vont se dire Ouais Se mettre avec quelqu'un De ta culture C'est une manière De se protéger aussi Tu vois Je peux comprendre Est-ce que vous avez Quelque chose à rajouter Sur le courrier du coeur Bon courage Bon courage Mais sache qu'il y a Plein d'autres personnes Quelles que soient leurs couleurs Et trucs Qui peuvent faire l'affaire Tu vois C'est vrai Ouais Exactement Tu n'es pas la seule A avoir vécu ça T'aurais dû ajouter une photo Je sais à quoi qu'elle soit Je la connais Shout out Ok Si vous voulez envoyer Vos courrier du coeur C'est au D'amour et des sexes Dans mes DM D'amour et des sexes Ou jeux d'expérience Sur Twitter D-A-D-S-T-R-D-B-A-Podcast Ou sur TikTok D'amour et des sexes Ado On va passer à un petit jeu On va passer à la roulette Eros Est-ce que tu sais c'est quoi ? Ouais Je veux voir un petit T'as vu ? T'as vu ? Aïe 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 Tu peux réexpliquer bien Yes Quand je vais te dire De rouler la roulette Tu vas rouler la roulette Ça va tomber sur un chiffre Quelconque Qui correspond à Un petit cadeau Ouais c'est sympa C'est ça Fait que tu peux y aller Je tourne dans ce sens là ? Oui Fort Plus fort ? C'est correct C'est parfait Quatre Purée Qu'est-ce que tu connais un peu Eros ? Qu'est-ce que ça va être ? Ouais Est-ce que tu connais un peu Eros ? Un petit peu Un petit peu Genre Tu connais très bien Arrête de faire Steve Non mais pas J'ai joué un petit peu de nom Numéro 4 Et une voiture ! T'as les clés Ok toi Tu présentes-moi Eros c'est quoi ? Eros c'est une compagnie Qui offre des sextoys Voilà c'est pour ça que je te niaisais Je l'ouvre là devant tout le monde ? Oui devant tout le monde Il a dit oui devant tout le monde C'est cool Merci J'ouvre devant tout le monde Et voilà Je sais pas c'est quoi que je lis Mais Tu peux sortir ? Mais Tu peux sortir ? Mais c'est pas Waouh Waouh ok 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 C'est beaucoup moins pire que je pensais Ah c'est un Satisfyer ? Mais c'est pas pour moi ça C'est un cock ring je pense Non ? Oui vas-y C'est quoi ? Satisfyer ? C'est un sniper Le parfait allié pour pimenter vos relations sexuelles En améliorant la rétention sanguine dans le pénis Grâce aux vibrations stimulantes Les deux partenaires seront comblés simultanément Rendant vos moments intimes encore plus excitants Je pense que tu veux l'ouvrir même Ah tu veux que je l'ouvre ? Donc en fait c'est un Satisfyer pour hommes dans le fond Genre J'adore la boîte d'eau Ah oui d'accord Ah oui d'accord Ah ouais mais le truc est Mais tu peux le C'est extensible ? Je pense que tu peux le serrer pour Le truc est huge Ça te serre le pénis ? C'est ça le pénis ? Je l'ouvre et toi ? Ouais ouais c'est à toi Bah c'est à moi je m'en vais de l'ouvrir maintenant Allez Ok D'accord Ah ouais Ah ouais d'accord C'est ça tu peux le régler Ouais il faut Ouais quand même Attends Ok on voit que monsieur a un gros engin Non mais Non mais Vas-y Frérot si t'as ça C'est un TGV que t'as C'est pas Ok Et donc c'est genre le bail vibre Ah ouais Ça vibre ? Je crois qu'il est déchargé Attends Ah ça se peut Attends il doit y avoir les piles en bas Ah non ben ça Ah il y a un chargeur Ouais D'accord donc faut le charger Et après Et bien tu nous feras tes petits commentaires sur le sniper Alors oui d'accord En plus c'est aimanté d'accord Waouh D'accord Why ? Ah ouais c'est technique Et t'appuies Bah ça a l'air bien Mais oui c'est Ça va être cool pour la personne Ah ouais ça y est Ah oui Tiens Mets-le sur le micro pour voir Tiens Ah ouais mais le truc vivra la mort Mais c'est vénère Ah ouais Ah ouais Oh waouh Mais waouh Ça va te décoller tout seul J'ai besoin de cuiser T'avais pas eu le temps de commencer T'es parti Ah ouais mais ça vibre à la mort Et à différentes vitesses Mais oui Ah ouais mais là Non mais là Non mais là Là Ça c'est la vitesse Genre c'est le zizi de flash C'est le zizi de flash Là ça Ça là ça te secoue toute la tête Ça te secoue même tes idées Tu vois T'es là tu dis Là hé Après ça Tu te rappelles même plus le nom de la fille Tu vois T'es là tu dis Euh Ingrid T'es hypnotisé Ah ouais là c'est Attends attends Après le problème c'est je te dis Waouh waouh Tu prends go et Ça se trouve tu vas même pas avoir besoin de la fille Là c'est la vitesse d'Odan T'es bon regarde la vitesse d'Odan Ah ouais Ça c'est quand t'es sur les Ça c'est Attends attends Ça c'est la vitesse d'Odan Sur les routers Concernes de Wu-Tang Concernes de Wu-Tang Attends Ah Ça 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 c'est à l'aide SOS SOS Sortez moi d'ici Ah ouais non c'est Ah ouais mais ça Y'a vraiment Mais oui Mais en plus le truc c'est que Attends pour l'arrêter Faut rester à plus longtemps Ok Bah c'est cool hein merci Shout out Shout out Tyros Je vais l'offrir à quelqu'un Tu vas l'offrir ? Ouais c'est ça J'ai ma version Officiellement Officiellement je vais l'offrir à quelqu'un De toute façon ça se lave c'est correct Oui Ça se lave Après j'espère qu'il va pas l'offrir à quelqu'un après Tu vois Quand même Fais pas ça Non mais ok Donc oui Alors il faut quand même regarder la notice Tu vois Tu veux que je dise la notice ? Non c'est correct Ouais Non mais non ça va Y'a pas en français Mais je pense que je vais me débrouiller Oui Je pense que t'as compris le truc C'est une lettre internationale de toute façon Oui c'est vrai Ring D'accord Donc c'est lui qui C'est lui le 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 mec qui se bat contre le 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 J'en ai acheté un cette année J'avais jamais utilisé aucun jouet Rien du tout Et j'avoue ça a changé ma vie les amis Changer ta vie carrément Ah ouais J'ai dit pourquoi Les hommes Pourquoi Ah je retourne plus d'autres Je peux faire sans J'avais pris goût moi J'avais pris goût En tout cas merci pour le cadeau Merci à Eros Merci à Eros Fait que vous avez 15% de rabais avec le code promo DADS Ou sur le site Ou en cliquant dans le lien dans la description Franchement honnêtement ça fait quali comme objet C'est à dire même la qualité du truc C'est 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 Franchement Après j'ai pas testé Je Je saurais pas si Je te le dis Croisant mon expérience Ok Bon bah écoutez ce qu'elle a dit Une cliente satisfaite D'accord ouais je vois les yeux Fait qu'on va passer au confesseur anonyme On va juste en faire une aujourd'hui Ah ouais Tu choisis celle-là bien sûr C'est déjà Donc je lis J'ai tweet sur mon chum avec mon ex On a fait anal Et il est venu en dedans Plus tard J'ai pris ma douche Et j'ai été voir mon chum On a fait un 69 J'étais sur le top Et je priais pour qu'il n'y ait pas de restants de sperme Qui sortent de mon cul Pendant qu'ils me mangeaient Waouh Heureusement que c'est pas censuré ce petit gars C'est un temps C'est un temps Quand même Vous avez jamais Faut deux personnes dans la même journée ? Si Ou dans le même jour 12h ? Non moi ça m'est jamais arrivé Ah oui quand même On t'a moral quand même Mais je pense que c'était plutôt comme je me réveillais avec un gars Puis après je me couchais avec un autre Donc il y avait quand même du temps Moi c'est J'allais me coucher avec quelqu'un Puis je l'allais me réveiller avec quelqu'un d'autre Comment ça ? Comment ça ? Non mais je commençais à la soirée avec quelqu'un Ouais genre vous faites vos trucs Après tu retournes en soirée Après tu pars genre à 2h du matin Je vais faire la soirée avec quelqu'un d'autre Non non Genre la soirée reprend Attends attends je vais expliquer comme il faut C'est que Je suis allé pre-drink chez une fille Ok On a fait des choses Ouais On est sortis après Après ça je suis pas revenu avec elle Je suis allé chez quelqu'un d'autre Ah ouais Elle est allé chez quelqu'un d'autre aussi ? Euh oui Ah ouais Tout le temps Ah ouais Dans les commentaires je vois tout le temps des français qui capotent Genre Montréal ça doit être genre L'île de radoux de sexe Ouais ouais Il y a une réputation là Ah ouais Waouh Non non bah moi non Moi ça m'est jamais arrivé Dans la même journée non Non ok Non non mais moi il y avait toujours un délai Et on s'entend que là Ouais ça c'est littéralement dans le même 3h Ouais c'est ça Plus tard j'ai pris une douche Plus tard pas 15 minutes genre T'es rentré tu t'as pris une douche Et puis après tu te Non mais c'est horrible Enfin t'imagines celui qui est Il y a quelque chose qui est tombé sur le métro Ah non non Yo le disrespect c'est trop C'est trop Chérie t'habit du l'air et ça Non 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 C'est ça juste le niveau tu sais C'est ça moi qui me choque C'est comment tu peux regarder ton mec Tu sais Et genre après Juste après Comme avoir fait l'amour avec quelqu'un Dans la demi-heure là Et après tu vas baiser avec ton mec Déjà elle est gentille Elle a pris une douche Oui c'est ça au moins Bah là attends non Franchement Mais en plus si t'as pris une douche C'est pas gentil Non mais si t'as pris une douche Et que tu te dis J'ai peur que ça descende C'est que t'as pas bien pris ta douche Non mais c'est dans son cul Ah oui Un manal On a fait un manal Et des viandons J'ai compris c'est bon J'ai compris J'ai compris J'ai compris Je la mets ta vision au cas où Qu'est-ce que je fous là J'espère au moins qu'elle a brossé ses dents Bah ouais C'est sûr qu'elle a sucé l'autre patenet Bah Tout est possible C'est pour ça Je te dis que tu laisses quelques heures Tu laisses le lendemain même Respecte un peu ton chum le pauvre Surtout quand tu sais que tu fais ça Cette pratique là Il y a des positions dans lesquelles tu te lances pas Tu vois ce que je veux dire Laisse t'absorber le sphème un peu Laisse ton corps bien se vider quand même au cas où Vous êtes des oufs à Montréal Mais c'est cool Montréal c'est la bonne ville pour découvrir Qui t'es sexuellement Ah ouais Bah écoute je crois que Moi j'ai pas vu le même Montréal J'ai vu le Montréal du spectacle Non mais c'est vrai Je trouve que les gens sont plus ouverts à discuter De plein de choses Il y a moins de tabous Après se mettre en couple à Montréal Je sais pas C'est plus difficile C'est un peu plus difficile Ouais parce que là de ce que tu me dis Bien sûr avec ce que t'entends Tu te dis mais t'es en danger à chaque fois Donc gros ton gars ou ta meuf Il te dit je vais en soirée Tu sais que ça peut finir dans tous les sens Et lui il rigole parce qu'il sait que ça va finir dans tous les sens Ça peut quand même Genre on va dire toi Sur dix soirées Le pourcentage c'est combien Que ça finisse sur dix soirées Que ça part dans tous les sens À une époque Là aujourd'hui je suis un peu plus calme Mais à l'époque Je sortais quand même beaucoup plus J'avais quand même un petit 40% Que je pouvais Sur quatre soirs sur dix Ça allait partir en couille quoi Ouais je pouvais quand même me ramener Quelqu'un de fois Ouais 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 Quatre fois sur dix Quatre fois sur dix Et que c'était un truc de fou Genre un truc que vous êtes plaint Et tout Ça dépend des filles en fait Mais ouais Ah ouais Et des Ok ouais Bravo Enfin bravo 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 de profiter de la vie C'est bien Écoute Il faut pas On juge personne Les gens ils vivent ce qu'ils ont à vivre C'est bien Écoute Non en France c'est pas tout T'es casé maintenant Je veux Il veut Ah ouais tu veux te casé Donc du coup Il cherche une femme noire Non 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 voilà Non c'est bien c'est bien C'est bien Ça doit être dur de se caser ici quand même Ça dépend de qu'est-ce que tu veux En gros Tu vas pas chercher dans les gens Que tu trouves en soirée quoi C'est pas ça le problème C'est Parce qu'ici c'est quand même très ségrégué J'ai l'impression Fait que Admettons les haïtiens Se traînent beaucoup ensemble Fait qu'il faut que t'ailles dans ces soirées là Pour les rencontrer D'accord Etc Puis après ça c'est C'est pas nécessairement les gens Que tu rencontres en soirée Le problème c'est Ce que ces gens le veulent Oui 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 Peut-être que moi je veux quelque chose de sérieux Mais spécifique Plus spécifique Peut-être que la personne veut aussi quelque chose de sérieux Mais connaissant la même chose Ok ouais C'est plus ça qui est compliqué Voilà les vrais problèmes De la vraie vie De partout Ouais je vois Eh ben Non toi t'habites dans la région parisienne Ouais En région parisienne Tu trouves ça comment d'été là-bas ? Honnêtement Moi je suis tellement dans les trucs de spectacle Il y a la tête dans le guidon Que je sors même pas Je te jure Je vais même pas en soirée Et des trucs comme ça Mais les fois où j'ai été et tout Bon je trouve Moi je suis spectateur Je regarde les gens Je vois le mec il arrive là On le recale Il va là-bas On le recale Il va là-bas Je trouve à Paname Les mecs Ils sont courageux Ils vont dans tous les sens Mais Et ça marche très rarement Sans alcool Sans alcool ça marche très rarement Tu vois J'ai l'impression que Toi t'as parlé de 4 soirées sur 10 J'ai l'impression que Paris Les mecs ils peuvent faire Ils peuvent faire Moins de soirées sur 10 Tu vois genre Les mecs ils viennent au même endroit tous les soirs Et ils vont rien ramener Parce que Le fait que ça soit tous les soirs Les gens se disent Ah lui on sait que c'est cramé Tu vois Donc Mais après je dis ça En même temps Je pense qu'il y en a que ça Il y en a pour qui ça marche très bien Parce qu'il y a des fuck boys partout Comme il y a des fuck girls maintenant Et c'est bien Les gens chacun vit son truc Mais ouais non J'ai l'impression qu'ici Le taux de change Il est plus élevé qu'à Paris À Paris Je pense que les gens Il y a beaucoup de gens qui Tu sais ils sont obligés d'acheter De sortir de l'argent Des bouteilles Faire des gros tables Montrer qu'ils ont tu vois Alors qu'ici j'ai l'impression Que c'est des gens normes Mais ici ça dépend de la culture Comme les Québécoises C'est eux autres qui te choisissent en fait C'est elles qui te choisissent Ouais c'est ça Non non mais Après j'ai envie de te dire J'ai l'impression qu'ici la femme Elle est plus Comme tu disais C'est matriarchale C'est elle qui a le pouvoir Donc elle décide Elle choisit Donc en vrai C'est très bien Si une femme veut L'homme y suit Alors qu'à Paname L'homme il veut tout Mais il faut qu'il attrape Et ça c'est plus compliqué Donc ouais non je comprends Ouais Ok On va passer à un petit article C'est Des 10 zones érogènes Du corps de la femme Qu'on devrait connaître Donc on va juste énumérer Puis je mettrai le lien De l'article au complet Dans la description Donc ça peut y aller Premier Donc les oreilles Ouais ça c'est connu L'intérieur des cuisses Ouais ça c'est bien chic L'intérieur des poignets Ça je connaissais pas Moi non plus Je tenterai à l'occasion Non mais des petits bisous En fait c'est les endroits Où la peau est fine Tu as beaucoup de nerfs Le bas du dos Oui Le point G Grand classique Les lèvres Lesquelles ? Les vraies lèvres Pas indiquées La nuque Derrière le cou T'as dit quoi ? La nuque Ah ouais putain La nuque derrière le cou Les mamelons Oui La paume Et le bout des doigts Ouais tu sais quand tu fais ça là Oui c'est vrai C'est vrai C'est vrai Le cuir chevelu Après je trouve ça Tout ce que tu cites C'est romantique Je trouve que c'est romantique Quand on est A savoir les zones nérogènes C'est que t'es dans la recherche T'es dans le kiff Tu vois Parce qu'en vrai Il y en a qui font pas ça La plupart Qui skippent La plupart de notre équipe Parce qu'il y a beaucoup de De faux jetons dans notre équipe Nous les gars Tu sais la liste Tu leur apprends un truc là Ouais c'est sûr Malheureusement Il y en a encore beaucoup Qui ne s'intéressent pas vraiment C'est dommage A toucher le corps de la femme Avant la pénétration Ou même Qui ne s'intéressent Qu'à la pénétration Toucher son cerveau d'abord Le fait de toucher son Comme tu dis de coeur C'est toucher son cerveau d'abord Parce que dès que son cerveau est touché C'est fini Tu peux même pas être Un étalon de fou Dès que le cerveau est touché C'est fini Tu as l'impression Que c'est un truc de fou Ce que t'es en train de faire C'est ça C'est comme un humoriste Le mec il peut ne pas être drôle Si dès le début de la mort Ça s'est bien passé Il te dit Poète poète Tu pleures Tu pleures de rire Mais c'est vrai C'est vrai Je te jure Donc vas-y On en a combien de Ça y est On les a tous dit Le dernier étant donc Le cuir chevelu C'est vrai Il a oublié Ils en ont oublié Comme quoi Genre l'épaule Ah ouais L'épaule ça marche bien L'épaule Et derrière le genou Derrière le genou D'accord Je sais pas que derrière le genou Tu sais genre Imagine la personne Elle est allongée Ouais Et genre tu Tu sais Comme si tu Tu fais des papouilles Derrière le genou Ouais ouais Je te jure Genre Bas cuisse derrière le genou Ouais je comprends Ça c'est pas mal Voilà Entraînez-vous Bas cuisse derrière le genou Et les épaules En plus de ce qui était dit Comme t'as dit Les zones où la peau est plus sulle En fait c'est les zones où tu sais C'est comme C'est comme tu vois le Quand on te fait ça Tu fais ça Ouais ouais Bah Pas sans appuyer Mais tu vois En allant vers là Tu sais Il y a en fait Les femmes Enfin pas en général Mais il y a le côté J'aime bien ce qui me dérange un peu Ouais Tu vois C'est genre C'est genre Ça peut me faire des guillis Mais Ça gratte entre les côtes bizarres et tout Et donc c'est un mode Tu sais c'est un peu T'es pas trop bien Mais en même temps t'es bien Il y en a qui kiffent Après tu te confirmes Je peux comprendre un peu ce truc de C'est comme ici Ici Ça te fait C'est presque C'est presque trop genre Voilà guillis Mais en même temps Tu vois Si c'est bien dosé C'est ça Si c'est bien dosé ouais Mais le mieux c'est les papouilles Genre dans le dos Là le milieu du dos La ligne droite Ça c'est le mieux Papouille comme ça T'es posé Il pleut Vent qui souffre Ça c'est Non franchement A chacun ses kiffes tu vois Mais l'important c'est de le faire je trouve Par contre Ouais D'avoir la envie de Parce que je te dis Tu vois Mes expériences parlent Il y a des mecs encore Il n'y a pas si longtemps que ça Il y a comme six mois peut-être J'ai rencontré un gars On a fini ensemble Et je pense que pas un seul moment Il ne s'est intéressé A C'est pas rien à toi Ouais voilà Tu vois A moi A mon corps A mon anatomie Après tu sais que nous les mecs Enfin Moi Moi En tout cas j'ai du mal à comprendre ça Dans le sens où Nous on voit jamais comment les autres font Tu vois Genre c'est des meufs qui te racontent Ouais les mecs ils font ci Mais toi tu te Enfin après sauf vous Parce qu'à Montréal Mais je pense pas De la carrière Et vous montrer des trucs Mais T'as pas l'occasion de voir Comment d'autres hommes font T'as pas l'occasion de voir Plein de trucs Et après il y a aussi L'ego masculin Dans le sens où Il y en a plein Si tu leur dis Ah non pas comme ça Non 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 Ça y est T'as cassé le moment Tu vois Parce qu'il est persuadé D'être bon Sauf que dans ça Tu peux pas être bon Parce que ce qui marche avec l'autre Ça peut pas marcher avec l'autre Oui mais après en même temps Il y a quand même aussi Mais c'est l'intention qui est bonne Ouais voilà Des classiques après au fur et à mesure Faut au moins le tester Tu vois ce que je veux dire Moi c'est sûr que mon premier petit copain Il m'a tout appris par exemple Tu vois Il me disait les choses Il avait pas peur Et c'est sûr que Après il avait genre J'avais 16 ans Il en avait 18 tu vois Mais je pense qu'on était aussi Oui on est plus dans un truc Où pour lui Enfin pour moi c'était normal Je l'ai jamais mal pris Au contraire Après ça veut pas dire Qu'effectivement Quand tu vas passer à une autre personne Et tout Ouais mais regarde Ce qui t'as appris Entre 16 et 10 Quand t'avais 16 ans Ouais C'est les premières lignes Après t'as affiné Ah oui Et dans le sens où ça Peut-être que tu vas voir Qu'aujourd'hui Est-ce qu'il t'a appris à 16 ans Ça n'a rien à voir Mais c'était nécessaire aussi Oui en tout cas En ce qui concerne les hommes Après lui par exemple Typiquement D'ailleurs j'avais recouché avec lui Longtemps après Ne faites jamais ça Ne recouchez jamais Avec votre première fois Saint-Garap C'était nul Et en fait Je me suis rendu compte A travers les autres expériences Que typiquement lui Il m'avait tout appris Mais jamais Il m'avait posé Une seule question de Toi qu'est-ce que tu kiffes Est-ce que t'aimes Quand je te touche comme ça Tu vois Jamais Une seule fois Ouais c'est ça Moi si je peux te donner un conseil Après je parle On dirait C'est mon Mais c'est même pas ça C'est juste que Tu le fais avec tes oreilles Dans le sens où T'écoutes Je te jure t'écoutes T'écoutes C'est bon t'as gagné Je te jure t'écoutes T'as gagné Ouais c'est vrai T'écoutes la respiration T'as gagné Tu vois Après moi je comprends pas Parce qu'en vrai Tu vois Genre quand tu fais tes Moi j'appelle ça Le chocotis-chocotat Quand tu fais Le chocotis-chocotat Normalement T'as tout à gagner A bien préparer avant Comme ça T'es bénef C'est à dire qu'on va dire Si avant T'as fait La personne elle a eu Ses trucs et tout Parce qu'une meuf T'as plus de chance Qu'elle l'est avant Que quand tu commences A pénétrer Si c'est fait Après tu t'en fous Que ça dure ou pas Parce qu'à partir du moment Où la meuf elle a eu Ça y est toi tu vois C'est bon Tu te sens Tu te sens en mode Elle est contente et tout Et même si Tu te sens content Tu vois Et y'en a Moi je trouve C'est les va-t'en-guerre Je les appelle Genre tu viens Tu rentres comme ça Tu rentres C'est à dire que Même si la meuf elle aime bien Mais tu crois Tu vas tenir combien de temps Comme ça mon ami Tu veux faire du feu Je te jure En plus c'est pas C'est pas bien humecté Non mais Y'en a qui Après attention C'est une fausse croyance Tout dépend Tout dépend De qui c'est Et la phase Parce que si c'est ta meuf Et que Vous êtes En rapide Entre deux trucs Genre entre deux rendez-vous Vous auriez envie de faire Direct c'est cool Mais si c'est ta pratique initiale Flemme de ouf Flemme de ouf Flemme de ouf Flemme de fou Ok on va passer Aux questions bazar On a quelques-unes aujourd'hui Tu peux commencer par la première Est-ce que tu crois Que l'hypnose Comme thérapie de couple Fonctionne ? Ouais ça fonctionne De fou De fou De fou Parce que tout simplement Ce qui est bien C'est que comme vous êtes Vous allez dans le subconscient Vous allez Vous revenez à zéro Tous les deux La partie consciente Avec les Ouais il m'a fait ci Il m'a fait ça J'aime pas comment il fait ci Ça on l'oublie La partie inconsciente En fait elle peut être liée A des trucs Des troubles de l'enfance Des troubles de la première fois Des choses qu'on t'a dites Qui étaient bien d'être faites Mais qui sont pas bonnes A être faites Des choses liées à la pornographie aussi Qui a inscrit des images Dans notre cerveau Donc je trouve que c'est cool Et moi j'ai envie de dire Si vraiment t'aimes La personne avec qui t'es Tout ce que tu peux faire Dans le développement personnel Et dans le développement de trucs Qui va dans Qui va dans le sens Où vous êtes ensemble C'est cool Tu vois Genre pour moi même Tu vas faire du golf Avec la meuf Avec ta femme Et si tu l'aimes Ça peut changer Votre sexualité aussi Parce qu'il y a ce côté Où c'est des jeux C'est des jeux C'est du Nous on parle souvent De cohésion d'équipe De cohésion d'équipe Tu sais même Dans l'entreprise Tu fais des trucs Pour nouer l'équipe Et ben quand t'es en couple Je pense que c'est pareil Et faire une thérapie Avec quelqu'un Qui en plus Est responsable De toi aussi Parce que t'es responsable De ton conjoint Mais il l'est aussi de toi Et ben c'est cool Parce que du coup Je pense qu'il n'y a rien De plus profond Que le subconscient Et quand ton subconscient Il se mêle à celui de quelqu'un Ben c'est fort Mais du coup En gros Quand S'il y a un couple Qui se présente à toi Et qui te dit On a des problèmes De rapport sexuel Est-ce que tu peux nous aider Grâce à l'hypnose Qu'est-ce que Comment ça va se passer En fait Ils vont venir te voir Ils vont te parler de quelque chose Tu vas essayer d'identifier un truc Et après tu vas faire de l'hypnose Alors c'est souvent Un des deux qui vient Un des deux qui pense Qu'il a un problème lui Par exemple moi c'est des mecs Des fois La plupart Qui viennent et ouais Voilà il y a ça Il y a ci Il y a ça J'arrive pas à faire ci J'arrive pas à faire ça On va rentrer en hypnose On va aller chercher des images Du pourquoi Du comment Et on va essayer de gommer Ces images là Pour en mettre des nouvelles Et après Au fur et à mesure Ça fait le travail Quand c'est un couple qui arrive La première fois Je leur parle ensemble La deuxième fois Je les prends chacun Tout seul Et la fois d'après Je les prends ensemble Et en fait moi Je fais de l'hypnose De l'hypnothérapie Mais dans l'hypnothérapie Il y a de la PNL aussi C'est la programmation Neurolinguistique Il y a plein d'exercices Que tu peux faire conscient Sans trance Hypnotique Qui peuvent te faire bouger Je vois comme par exemple Moi par exemple J'ai un exercice Qui est super bien C'est Chacun des deux Écrit et raconte Comment un rapport sexuel Idéal devrait se passer Et ils mettent Dans leur Dans leur truc Et tout Et Et après Je Je les mets dans Deux enveloppes Et je les fais reprendre Quelques A la fin de la De la thérapie Genre trois séances après Un courrier Mais ils savent pas Si c'est le leur ou l'autre Et en fait Ils lisent La plupart du temps Ils les échangent Et en fait Quand tu lis Le rapport Que l'autre aurait aimé Mais je dis bien Que dans ce rapport là Ils devraient Ils doivent raconter Que c'est l'autre La personne avec qui ils sont Qui fait Tu vois Et en fait Quand ils lisent Ils ont une Fiche Attends c'est qu'ils se mettent Dans la place de l'autre personne Quand tu écris Non en fait C'est quand tu écris Tu dis par exemple J'aimerais Que par exemple Ma soirée parfaite Il est 17h Je rentre de chez moi Je suis un peu fatigué Il fait Il fait Il fait 30 degrés dehors Je rentre J'ai un peu chaud Je rentre dans ma salle de pain Je prends une douche Et là Gérard entre Tu vois C'est un peu Tu vois doux C'est un peu chicotage Tu vois Et le délire c'est Et bah l'autre il lit ça Et quand il lit Bah tu lui as donné Un vrai scénario De ce qui peut te plaire Premièrement Tu relances quelque chose Et en plus Bah si t'as été assez précis Il sait ce que t'aimes Chose que C'est des discussions C'est très compliqué D'en parler Parce que si c'est pas Ce que ton conjoint fait C'est dur de trouver l'angle Pour lui dire Ouais c'est nul Ce que tu fais Parce que Les femmes ne se rendent pas Forcément compte De la pression qu'il y a Sur les hommes Dans ce côté sexuel Et les hommes Ne se rendent pas compte De toute cette pression Qu'ils ont Et qu'ils font porter Sur les femmes Genre en mode On dirait Il faut le faire du feu Tu vois Il y en a un Quelque part il a lu Que si tu touches le clip tôt Ça va faire un truc Il est là Il y a un DJ Ah ouais Tu vois Non c'est pas ça Tu vois C'est aussi écouter La personne avec qui t'es Voilà Et après Je vais pas On va pas se mentir On est des êtres humains Tu peux aimer La personne avec qui t'es Bah la sexualité Ça va avec tout Quand le contour De votre relation Ne marche pas La sexualité aussi Ça devient de plus en plus difficile Tu vois C'est souvent le dernier maillon Qui tient La chaîne Mais à un moment donné Il va casser Et en même temps C'est aussi Parfois Souvent le premier qui saute Quand vraiment La relation de couple va pas Tu vois Tu vois Comme t'as dit Le premier qui saute Quand la relation Elle va pas Ça veut dire Qu'elle allait déjà pas Oui Tu vois Après ça arrive Qu'à cause de la sexualité La relation se finisse Mais c'est très rare Tu vois Genre La plupart des femmes Qui aiment vraiment l'homme Et tout Ils vont lui trouver Des trucs Oui mais T'inquiète pas En tout cas Ils m'aiment bien Ils font des trucs bien Ils me respectent Elles vont peut-être le tromper Parce que tu sais Les femmes Elles ont cette capacité A tromper Sans que tu saches Mais Faut être smart les gars Vous vous faites cramer Trop facilement aussi Non mais vous vous êtes fort Vous êtes fort C'est pas ça Non mais Elle est femme Une femme Une femme qui t'aime Moi je suis choisi fidèle Une femme qui Comme toute Une femme qui t'aime Elle va te tromper Tu sauras même pas Mais parce que peut-être Là-bas ça se passe pas bien Ou parce que truc Mais tu sauras pas Alors qu'un homme Il peut t'aimer Il peut te tromper Aussi Sauf que lui il est con Il se fera cramer Oui voilà c'est ça le problème Les gars Moi Ils se sont fait cramer C'était tellement simple Il laisse deux ans de messages Tu vois D'historique de messages Deux histoires Deux ans Deux ans Tu peux pas supprimer le message Je vais m'aller plus loin Il y a des hommes Genre en fait Ils voient leurs femmes Comme leur territoire C'est comme ça En général Hommes-femmes On voit toujours l'autre Même si Ta propriété Même si on trouve Que c'est pas bien A la société C'est comme ça C'est des humains Mais c'est juste que Quand tu vois ta femme Tu la vois toujours Un peu plus faible Que tu protèges Et donc tu l'imagines pas Dans ça Et donc les mecs Pourquoi un mec Qui voit ça Il tombe de haut C'est qu'il se dit Non c'est pas possible Ah si c'est possible Ça c'est possible Tout est possible Tout est possible J'ai une question Mais j'ai oublié On va passer à la prochaine Ok Quel est le pire moment Où vous avez rompu Avec quelqu'un ? Waouh Ah c'est une bonne question ça Moi le pire moment Où j'ai rompu avec quelqu'un Alors c'est J'ai parlé d'un truc Qui c'est peut-être Beaucoup plus ancien Moi avant Genre je restais Je restais en couple Avec On va dire j'étais en couple Avec quelqu'un Et avec des gens Et en fait Au bout de 6 mois J'avais l'impression Il y avait un déclic 6 mois jour pour jour C'est fini genre Ça y est C'est bon C'est mort Tu sais on dirait C'était genre La date de péremption D'un yaourt Tu vois Au bout de 6 mois C'était toujours fini Quoi qu'il arrive Tu vois Alors que des fois On s'entendait Super bien Mais je pense que Peut-être Je voulais pas aller plus loin Quoi tu te réveillais Tu te disais Je te jure Je te jure Attends ok Jours pour jour Je te jure Que ça me faisait ça Tout le temps Mais quand même Genre peut-être Pendant allez 3-4 ans Ah ouais 6 mois 6 mois 6 mois Des CDD Ah ouais je te jure Deux parents Tac tac C'est calé Non mais je te jure C'est trop bizarre Dans le sens où Il y avait C'est comme si Ça me faisait Genre tu kiffes la personne Et tout C'est trop bien Et tout Et d'un jour Ah vas-y je sais pas Il y a un truc Un truc qui me dérange Et tout Et après tu sais Quand quelqu'un Commence à t'énerver En général Ça va pas dans l'autre sens A l'ensemble Tout ce qu'elle dit Même si c'est pas méchant Ça t'énerve Mais j'étais jeune Franchement j'étais jeune Après je me suis jamais retrouvé À quitter quelqu'un Qui était sous l'eau Ou dans un problème Et tout Une fois j'ai ghosté quelqu'un Genre Désolé Ah non moi J'ai commencé à adopter ça Quoi ? Tu ghostes les gens ? Non mais non Fais pas ça Non c'est pas bien Mais là j'étais Tu dis non fin de toi Dis lui Tu m'intéresses pas Parce que des fois Ça vaut pas On est pas assez engagé Pour que je te doive Non mais le drama Justement Mais je regrette Franchement je regrette Enfin je regrette pas Parce que je suis pas un mec Franchement je regrette rien dans ma vie Tu regrettes pas du tout Non je regrette rien dans ma vie Mais c'était quelqu'un de Genre franchement Si elle entend le podcast et tout Genre je m'excuse Genre parce que vraiment C'était quelqu'un Qui était gentil C'est juste que Genre en fait Je pouvais pas lui expliquer Tout ce qu'elle faisait Qui m'énervait Mais parfois T'as pas besoin d'expliquer Justement Mais à ce moment là J'avais l'impression Qu'il fallait expliquer En fait ça match pas Et puis bah Après peut-être Qu'elle va mal le prendre T'insulter tout ce que tu veux Mais au moins c'est dit C'est dit Ouais mais C'est ça justement Justement des fois là Je suis pas dans tout ça avec toi Mais j'ai fait ça une seule fois Un message Attends non mais Pour dire tu m'intéresses pas à fond Quand je ghost c'est souvent comme On est un peu engagé rien Ouais ouais mais je crois On peut juste se parler un peu Puis genre ça me tombe plus Ouais mais non Mais ça c'est pas du ghosting ça Ghosting c'est genre Vous êtes vu la veille Vous vous êtes vu plusieurs fois Peut-être on s'entend bien et tout Et d'un jour au lendemain T'arrêtes de répondre Ouais non c'est ça Moi ça m'a arrivé C'est horrible En fait ça te rend obsessive Parce que Non mais c'est vrai Parce que tu vois Comme tu comprends pas Ouais Tu sais pas Des fois même J'en suis arrivée à me dire Est-ce que la personne Il lui est arrivé quelque chose Enfin tu vois Et puis après en fait Non tu te rends compte Qu'elle est là Elle va bien Tout va bien Et je sais pas comment Elle veut pas me parler Et tu peux laisser des messages Et en fait Au lieu de boucler un truc Oui t'es pris dans Oui La vie T'es pris dans ton orgueil Tu vois quand on te dit Vas-y tu m'intéresses pas Enfin oui Bien sûr sur le moment Ça fait pas plaisir Mais au moins c'est dit Moi justement Moi t'as raison Mais ça c'était il y a longtemps Ouais ouais Là je te parle de trucs Genre j'avais J'avais 19 ans 20 ans et tout Moi j'ai toujours Envoyé un message Pour mettre fin au truc Même si c'est plutôt Mais t'as vu elle a dit le message Même à l'autre époque T'envoyais un message T'étais un bâtard Aujourd'hui Aujourd'hui Ça envoie des instag Le dernier message D'il y a deux mois Bonne continuation Bah ouais Vous aussi Je l'avais vu une fois Mais justement Parce que le gars était cool Et que juste Ça m'intéresse pas à la suite Tu vois Mais vous avez vu Oui on fait vu On a passé une soirée ensemble Voilà bah c'est pour ça Que t'as dit Et le surlendemain Genre j'ai quand même été respectueuse Mais pendant la soirée Moi-même je savais déjà Mais je t'étais en mode Mais lui il était à fond lui Ouais c'est ça Lui n'a pas capté par exemple Tu vois lui il m'a dit On a une bête de connexion J'ai pas du tout Ah tu t'as dit pas du tout Non j'ai pas dit ça Bah non j'ai quand même Je suis une meuf sympa Donc je voulais pas le Le brusquet Ouais Donc j'étais J'étais là genre Mais est-ce qu'il t'a dit ça Après que vous avez fait vos trucs Non au début Avant on était au restaurant Et déjà on avait rien à se dire Et le mec il était là en mode Ouais Ok mais t'as pas couché avec Comment ? T'as pas couché avec Si Si parce que Bah j'étais là Maintenant C'est ça C'est ce que je remarque De plus en plus dans les gens Quand tu vois sur les réseaux Et tout Quand les gens ils se disent Ils viennent pour quelque chose Même si ça se passe pas si bien Ils vont jusqu'au bout Bah tu laisses C'était un truc C'était un truc C'était un truc de site de rencontre C'était un truc de site de rencontre Non pas du tout Je l'avais rencontré dans un bar Mais il te plaisait physiquement Ouais ouais tranquille Disons que voilà Ça avait pas été forcé T'es le début Tu savais que Tu disais je consomme Et voilà C'est de la consomme Je me suis dit pourquoi pas Non franchement Parce qu'en plus Je suis pas du tout justement là-dedans Moi j'ai envie de me poser avec quelqu'un C'est pour ça que je lui ai dit J'ai pas du tout envie de continuer à te voir Parce qu'il y a pas de connexion en fait Et que là moi je suis dans un stade de ma vie Où je veux rencontrer une personne Avec qui je connecte Je veux être en couple Mais est-ce que tu dis que Si vous aviez pas peut-être Fait vos affaires directement Peut-être que la connexion Ce serait créée Franchement non J'ai passé toute la soirée avec lui Je pense qu'une fois tu sais Tu sais Ouais 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 Et disons que le sexe A plutôt confirmé Ce que je pensais Et après le lendemain Justement Il a été lourd On a refait l'amour Le lendemain matin Tu vois Et c'était pas C'était pas fou Pour être sûr Le gars il est parti bénef Ouais Et J'étais chez lui en plus Et là il a fait un move Ne faites jamais ça les gars Donc premier date Il est 10h30 du matin On vient de faire l'amour Il a allumé la télé Et il a mis genre une série Et là j'ai fait Il voulait que tu viennes avec On n'est pas Ça fait pas 10 ans Qu'on est ensemble On n'a pas élevé les couches ensemble Là tu fais quoi là Genre tu m'allumes la télé Même pas tu me fais un café Là j'ai dit Il a allumé la télé Il a mis une série Mais après moi je trouve ça mignon Non Non mais elle était pas Dans tout ça avec lui Bah ouais mais Non mais il faut une belle connexion Il se connait pas Tu vois Mais il t'avait pas parlé Des séries Que vous regardez Non non même pas C'est vraiment Il s'est réveillé le matin Dans sa détente Ouais voilà exactement Les anges étaient joués Il y a 4 ans J'ai pas pu le regarder Donc Ouais 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 Là c'est chaud Ouais parce que moi je me disais Peut-être c'est un date Où vous avez parlé De vos séries que vous aimez bien Et tu te réveilles Il y a l'épisode C'est cool Il y a le nouvel épisode qui sort Et tu te réveilles Mais House of Dragon Il n'y avait rien qui allait En fait tu voulais tailler de là quoi Ouais ouais Bah je voulais tailler de là Ouais mais quand même Le matin t'es repassée Une femme est une femme aussi On a tous nos besoins Mais C'était pas si mal ça veut dire J'avais dormi là-bas et tout Tu sais en plus On est partis On a fait la fête On est rentrés On était fondés Mais c'était pas si mal Puisque le matin t'as remis C'était pas horrible C'était un essai Mais voilà C'était pas ouf C'était pas ouf Et donc Mais jamais 203 Si t'écoutes le podcast Tente ta chance Retente ta chance Maintenant tu sais Ce qu'il faut travailler Ce sera 102 Et donc c'est ça en fait Je lui ai envoyé un message Je me suis dit Franchement le mec était cool Il est sympa Il est respectueux Il l'a bien pris Ouais Il l'a bien pris En tout cas Il m'a appelé Il m'a pas répondu sur le moment Il m'a appelé 3 jours après J'ai pas répondu bien sûr Là par contre c'est stop Il y a un moment Là tu l'as ghosté J'étais comme De quoi tu veux qu'on parle Pourquoi tu veux pas qu'on continue Je t'essaie que pourquoi t'es nul Ça c'est too much Mais bon Je me suis dit S'il m'a rappelé C'est qu'a priori il me déteste pas J'ai pas reçu un message d'insulte Donc les choses sont chill Y'a pas de soucis Mais se faire ghosté c'est horrible Moi je l'ai fait Tu l'as fait plusieurs fois toi Ça dépend qui Parce que Mais pas quand j'ai vu la personne C'est pas du ghosting ça Ça c'est juste parler Ou genre c'est la personne qui me Parce que J'essaye d'être super respectueux comme toi Fait que même quand la fille Je joue son shot Puis je suis pas down J'essaye quand même d'écrire Un mini paragraphe pour lui dire Non c'est pas ça Ah il y a des C'est ça Ouais Non mais moi non 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 J'ai ghosté une fois Après le reste c'est Ah je suis trop Trop direct Tu vois genre Non je crois c'est mort Mais des fois je vois l'affaire Mais c'était que en face Que en face par contre Ah ouais en face Ah ouais moi je fais pas de texto Ah ouais Ah ouais non par contre Moi ça je trouve ça chiant Moi je trouve ça chiant Tu sais pourquoi Moi mon ex a break up comme ça Avec moi En face En face Mais genre L'histoire c'est que On était On était pendant la pandémie Elle avait fait son Confinement de covid Qui était genre un mois à l'époque Fait que J'ai pogné la covid Fait que On a déjà dit De confiner un mois aussi Fait que On a fait deux mois sans se voir C'était dans le temps des fêtes Ok C'était dans le temps des fêtes Il y avait des fêtes C'est Noël Ok Fait que là Elle voulait pas break up avec moi Noël Je pense que c'était genre Deux jours après le jour de l'an J'étais comme Enfin Mon confinement termine Let's go Fait que là Oui c'est ça Je vais enfin te voir Je suis full content et tout Fait que là Elle me texte a dit Je dois te parler Oh non Fait que là Elle vient chez nous Elle vient chez nous Pour break up Mais je suis comme It could have been a text To be honest Parce que Non mais parce que Ça faisait longtemps que vous étiez ensemble Ça faisait genre huit mois Quand même là Ça mérite un face to face Attends non Attends C'est pourquoi j'aurais préféré Non mais j'avoue ça fait deux mois Vous n'êtes pas vus Mais vous ne vous parliez pas par message Oui tous les jours Un appel au moins Et ça se passait bien Ben selon moi oui Mais non Et tu sais pourquoi elle a break up du coup Plusieurs réseaux Mais Dans un autre mec non Presque Genre presque C'est-à-dire presque Mais tu sais Je t'avais dit qu'elle était dans un couple ouvert Donc genre Sûrement parce que Parce qu'en fait La règle c'est que Je voulais pas qu'elle fuck d'autres gars Mais l'autre fille c'était correct Même si j'avais pas tant ça Ah donc c'était un couple ouvert Qu'avec d'autres filles Ben c'est bien Chacun met ses règles Mais c'est elle qui voulait ça Moi aussi C'est intéressant C'est intéressant c'est vrai Mais pour toi Non T'avais le droit de fuck d'autres filles Oui j'avais le droit Mais moi je l'ai pas vraiment Je l'ai fait une fois Et elle elle voulait pouvoir fuck des filles Elle voulait vouloir fuck qui elle voulait Mais c'est quand je lui ai dit non Toi t'as limité à que les filles Ah donc elle a dit Donc en fait Elle trouvait ça trop contraignant Faire qu'elle a break up Mais une ou deux semaines plus tard Elle a voulu revenir bien sûr Attends elle voulait ça Trop contraignant de pouvoir pouvoir fuck d'autres mecs Big guy Voilà Ouais Et du coup après Maintenant qu'elle est partie fuck Et que c'était nul Mais c'est ça Elle a voulu revenir bien sûr Bah c'est mort Mais c'est ça Là j'ai ghost Mais elle m'a écrit un ainsi d'autre Ah oui mais non Mais là je comprends pas C'est normal c'est mérité Mais au moins Non mais c'était pas ça C'est quand même l'honnêteté Oui mais c'est que Quand elle a break up Je suis comme Ça fait combien de temps tu vas à break up Ça fait un mois Je suis comme Ok le premier mois De ton confinement T'étais déjà plus down Genre Comme ça T'aurais pu me texter Bah oui Ou au moins un FaceTime à l'époque Je sais pas Bah c'est ça Au moins dire ouais Bah oui Bah je pense qu'elle s'est sentie Tu vois obligée De faire les choses bien Selon elle Et que c'était bien Genre me donner mon canon Dans tous les cas Et du coup Avant qu'elle part Vous avez fait vos affaires Non Non c'est bien T'étais down J'ai dit de Crissons C'est bien Bravo C'est pour ça que j'ai pleuré En faisant la cuisine T'as pleuré ? Ah bah oui T'as fait des oignons Non baby Non non moi je pleure tout le temps Moi je pleure à rien Ah ouais ? Facilement là C'est bien Je regarde la télé What the works Tout de suite T'es aligné C'est bien T'as dit Tu regardes Le gars il est sur J'attends Je regarde La pauvre fille Regarde Mais c'est bien ça C'est rare Quand on se guillet Pour des garçons Parce qu'il y a des grosses pressions aussi Pour les mecs Qui sont pas censés pleurer Moi je pleure pas trop C'est important aussi De lâcher ses capables T'es pas capable Mais est-ce que tu penses Que c'est parce qu'on t'a appris Que un homme ne pleure pas ? Avant je pleurais Avant pas du tout Maintenant genre ça peut Il y a des films Où ça termine J'ai l'air Moi je suis choqué Mais non je sais pas C'est juste Non Ok j'ai une question Est-ce que l'auto-hypnose Ça se pleure ? Oui Tu pourrais pas t'auto-hypnoser Pour pleurer ? On en fait tous Ah ouais ? Toutes les 90 minutes A peu près Notre cerveau Il rentre en hypnose Et des fois Comment tu te rends compte T'es en train de conduire Et ça se passe de manière automatique Ah je crois que je vois Ah ouais je comprends On en fait tous Toutes les 90 minutes En fait c'est ton cerveau C'est le pilote automatique Ton cerveau Ton cerveau Il a besoin de réfléchir De pouvoir mémoriser Tout ce qui s'est passé Dans l'heure Dans la dernière heure Et en fait C'est ce qu'il utilise L'hypnose Ah c'est C'est-tu un peu Qu'on est dans la lune ? C'est ça La tête dans les nuages Ok je comprends C'est vrai C'est vrai que je suis Je me suis rendu compte À faire ça Il n'y a pas longtemps Quelqu'un me parlait Il me racontait Quelque chose C'est pas important Tu n'entendais plus Tu n'entendais Mais je pensais À d'autres choses Comme vraiment intenses Ou des fois Tu le fixes quelqu'un Tu le fixes Personne n'est croit Tu le regardes En fait tu le vois même pas C'est vrai Tu es dans tes pensées Ok prochaine question Quand tu rencontres Quelqu'un en soirée Après combien de temps Tu la textes ? T'as vu moi Je ne vais pas en soirée Trop mais Moi je pense que En soirée Ou pas en soirée Du moment Quand tu rencontres quelqu'un Et que la personne Prend ton numéro Après combien de temps Tu peux texter Je pense que Je ne sais pas Franchement je pense que Je pense qu'il faut Soit Je pense qu'il faut Battre le faire Tant qu'il est chiant Ouais je suis d'accord Moi je pense Parce que tu sais En fait on est dans un monde Où ce que tu ne fais pas Toi quelqu'un d'autre Va le faire demain C'est ça Là si le feeling Il est passé Au moins tu envoies un texto En disant C'est toi Genre en tout cas J'ai bien aimé Te rencontrer aujourd'hui C'était cool N'hésite pas quand tu veux Ça mais il faut que ton message Soit assez ouvert Pour que la personne A envie de continuer à parler Tu dis J'ai kiffé te rencontrer A la prochaine C'est marrant A la prochaine A la prochaine Bye Et limite Je pense que quand t'es un mec Et que tu veux avancer Limite ton texto Il est ouvert Mais il te propose Un autre date direct Genre Ah c'était trop bien De te rencontrer T'es bien rentré Déjà Je pense que S'il y a des mecs Qui nous écoutent Genre vérifiez toujours Que les gens rentrent bien Parce que t'as vu On est dans un monde Ça devient de plus en plus bizarre Vérifiez toujours Que les gens rentrent bien Donc là C'est l'occasion aussi D'envoyer ce texto là Parce que c'est nécessaire Au moins t'es sûr Qu'elle est bien rentrée Et pas trop débriefer Tout de suite Ouais non c'est clair Parce que la personne Tu sais pas dans quelles conditions Elle rentre Si elle est fatiguée Si elle est pas fatiguée Ah t'es bien rentrée Ouais super Vas-y je te laisse te reposer Savoir partir toi même Ouais ouais Non je pense que Effectivement Je suis d'accord avec toi Le message Genre le soir même Quand t'es rentrée Tu vois Pas tout de suite Enfin on s'entend que Quand t'es encore dans la soirée Bon voilà Ah ça peut être pas mal aussi Mais ouais Mais bon ça fait un peu C'est un peu too much Ça c'est risqué tu vois Si le feeling il est bien passé Ça peut être pas mal Après ça peut faire aussi gros lourd Ouais voilà c'est ça Moi je trouve que c'est risqué Safe c'est effectivement Quand t'es rentrée chez toi Et qu'elle est partie Ou le lendemain Et un truc genre Coucou Voilà c'est moi Ça a été un plaisir de te rencontrer A bientôt j'espère tu vois Un truc ouvert En même temps je te mets pas la pression Mais ça t'end la peine On est pas Sauf si c'est Je suis parti Tu vois Soit je suis parti Ou soit tu rentres comment Tu vois Genre pas un message de Je t'ai kiffé Un message de pratique Le soir même Genre dans la soirée moi Tu viens lui donner ton numéro de téléphone Et tu vas la texter Pour lui dire tu rentres comment Non tu vas pas la texter Mais non mais t'es là Normalement t'es là C'est ça c'est chelou Ouais j'avoue Ouais bizarre Ouais non le soir même En plus tu rentres comment Ça fait charro Ouais ouais ça fait charro Oh ouais Non non ça fait charro Tu rentres comment Ça fait charro Ouais c'est clair Ouais 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 Ça c'est un message qui fout la pression Faut pas Faut pas Faut pas Faut pas Faut pas Moi je t'ai dit je suis maladroit Après je suis pas du genre à envoyer ce genre de message Mais Ah moi je suis trop maladroit Ça fait tellement longtemps J'ai pas ramené quelqu'un de même Ah mais moi ça fait trop longtemps des trucs comme ça Mais j'ai parlé Moi je suis trop maladroit Mais tu sais là même là en parlant je me dis Mais j'avoue Je me suis dit des questions Je me pose même Moi je suis capable Le genre numéro je le prends Et ça se trouve Il est là Tu vois c'est tout Genre trois mois après Je dis ah ouais Ah ouais Le fer il est refroidi depuis Ah des fois Des fois Des fois Des fois tu marques les gens Mais même entre toi tu l'as marqué Il y en a plein Ils ont marqué C'est ça exactement Tu l'as marqué dans sa tête Mais ils ont marqué Ils sont déjà marqués Ouais 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 moi Moi je demande plus le numéro des gens Parce qu'ils te donnent le numéro Juste pour te débarrasser Ouais Fait qu'ils te bloquent tout de suite Fait que genre Admettons tu textes pour dire C'est moi genre Juste pour qu'elle aise ton numéro Puis elle te bloque tout de suite Fait que t'es comme Ouais bah au moins Tu sais qu'elle était pas intéressée C'est mieux que de te tourner Après est-ce que les gens Vous envoient encore des textos Est-ce que ça se passe pas maintenant Sur les réseaux Et tout ça Ah moi je t'avoue Je suis une ancienne Je suis encore Bon vieux Whatsapp Oui mais Whatsapp c'est pas texto Oui d'accord Mais bon t'as capté En plus Whatsapp C'est quand même Je trouve c'est intrusif Genre Ah ouais Tous ceux qui ont ton Whatsapp Ils voient tes statuts Enfin ils voient ton Ta photo Ta photo Tout Tu vois Alors que texto On voit rien tu vois On voit juste un message Moi on m'a déjà dit Que texto c'est trop intime Ah ouais Maintenant c'est devenu Plus intime que Whatsapp Ou que Whatsapp Ou que les réseaux Parce que texto C'est quand même C'est vraiment ton numéro Tu vois genre Et tellement personne A écrit des textos Qu'on t'écrit des textos Genre c'est quelqu'un d'autre C'est un scam Ouais Je te jure Je te jure Après ça peut être marrant T'écris un message Comme un scam Ouais ouais T'es maladroit Tu vas te faire bloquer Tu peux chanter Ouais c'est clair Moi j'envoie chez tous les gens Qui m'écrivent un scam Je fais quête maman Tout de suite Non mais Non mais De toute façon après je dis ça Mais honnêtement C'est même pas du tout Genre On voit un texto Déjà j'envoie à personne De texto Plus Whatsapp Mais En fait je pense qu'il faut pas Chercher à faire rire Ou truc Faut dire ce que tu veux dire C'est tout Ouais Parce qu'il y en a marre Des trucs Des trucs Salut toi Les audios Où les mecs ils font Ouais J'espère que tu vas bien J'espère que t'as passé une bonne nuit Pourquoi tu parles comme ça ? Tu fais ça bien quand même J'ai fait de la radio J'ai fait de la radio Ok prochaine question Est-ce que demander l'avis de nos amis Concernant notre vie amoureuse Est une bonne chose ? Exemple S'il y a un problème dans le couple C'est un truc de tocard ça Ah ouais tu trouves ? Demande à des gens Qui ont réussi leur truc Demande à tes parents S'ils sont encore en couple Demande à une tante Qui a réussi Demande à un professionnel Tes amis Déjà premièrement Pour moi Ils sont pas forcément Bienveillants Tout le temps surtout Et en plus Je sais pas comment te dire ça Mais Ton amie Même si elle t'aime bien T'es son amie Y'a peut-être aussi Pour certains amis Un rapport de concurrence Tu vois On s'en rend pas compte Mais Si ton amie elle est célibre Et que toi tu viens de parler Des trucs de couple T'es en train de lui cracher A la gueule encore Tes histoires De ouais mon mec Il m'a fait ci Mon mec il m'a fait ça Tu vas la mettre Dans votre histoire Donc peut-être Qu'elle va aller plaider pour toi Demain tu vas dire Demain elle est proche de ton gars Ça va t'énerver Mais c'est toi Qui l'as mis dedans Tu vois Et encore une fois Moi je pense que Les problèmes de couple Les vrais problèmes Enfin les problèmes de couple Intenses et tout Ils se règlent en couple Ils se règlent en couple Ça veut dire qu'il faut On peut aller voir des gens extérieurs Mais quand c'est ton ami C'est mort Ou Si t'imagines maintenant Ton gars Pour certains problèmes de couple Il va voir ses potes Pour parler de toi Ça peut te piquer Parce que quand tu vas les voir Demain Demain tu les vois Les mecs qui sont au courant De vos histoires Ou alors même Ça va plus loin Des fois Vous vous séparez Vous êtes en embrouille Les gens ils ont mis leur bouche Mais on met jamais sa bouche Deux personnes qui se sont venues Parce que quand ils vont se Quand ils vont se remettre ensemble C'est vous qui allez passer Pour les méchants C'est vraiment ça Voilà C'est mon avis Ouais Bah moi j'avoue que Je parle beaucoup avec Mes potes Mais c'est normal que tu parles Mec ou meuf d'ailleurs Quand j'ai Si j'ai un problème de couple Ou si j'ai besoin de Voilà Et ça m'aide Après Chaque personne est différente On est super bon pour donner des conseils Et pas nécessairement Pour nous même appliquer Ces conseils à nous Mais ce qui m'intéresse là-dedans Là où ça m'aide parfois C'est que mes amis Me connaissent d'une autre façon Ils sont capables aussi De me faire relativiser Et normalement Ils sont pas censés me juger Tu vois Après On le sait On a tout Mais tu vois Je te coupe Mais tu vois ce que t'as dit C'est intéressant Mais Quelqu'un qui écoute ton problème D'accord T'as juste besoin là De quelqu'un qui t'écoute Et si tu veux pas qu'il te juge T'as juste besoin d'un ami Qui t'écoute Tes amis sont là pour t'écouter Pour truc Maintenant si tu veux Quelqu'un qui te sort de ton problème C'est quelqu'un qui doit pouvoir te juger Parce qu'il a la compétence pour Quand je dis de pouvoir te juger C'est de pouvoir te dire Non C'est pas comme ça qu'on fait les choses Là tu viens de le blesser Sans te rendre compte Et tout Mais tes amis S'ils commencent à te juger Tu vas dire Oh pourquoi vous me jugez Vous êtes mes amis Vous êtes pas censés Donc tes amis Pour moi Ils ont un rôle De décharge Mais ils ont pas un rôle Pour te faire avancer Et la vérité aussi C'est que Tu vois les gens qui te disent On sait conseiller Mais on sait pas l'utiliser pour nous Moi Même si ton conseil Il défonce Quelqu'un qui n'a pas su Le mettre en pratique Son conseil il sert à rien Parce que sinon C'est un conseil basé Sur rien du tout Sur l'utopie Et les conseils basés Sur l'utopie C'est pas les vrais conseils Alors que quand t'as des gens Qui ça fait 40 ans Ils sont en couple Leurs conseils ils valent de l'or Parce qu'ils peuvent te dire Leurs conseils ils sont pas utopiques Leurs conseils ils sont C'est factuel J'ai fait ça C'est pas le conseil Que les gens t'auraient donné Mais moi quand j'ai fait ça Ça a fait des résultats L'autre il va te dire Tu sais même pas si c'est vrai Tu sais même pas si ça marche Tu sais rien Et la personne qui dit ça Elle l'a jamais essayé Vu que ça a pas marché Comment tu veux que je base ma vie Donc ça veut dire Que moi mes trucs Sur un truc que toi même Tu l'as dans ta tête Mais t'arrives pas à l'appliquer Non c'est pas vrai Non non c'est clair Je suis d'accord que si Si c'est dans le sens Régler mon problème Mes amis peuvent m'aider A régler mon problème de couple Non effectivement Ils vont régler l'impact Que ça a sur toi Parce que quand le problème Il était au premier plan Tes amis vont t'aider A le faire baisser Parce que tu t'es entouré De gens qui t'aiment Et ils te font Ils le diluent Dans d'autres Dans la vie et tout Mais In fine Tu vas te retrouver Dans ta situation Où ça aura pas bougé Sauf si ton ami Il a une expérience de vie Plus grande que la tienne Dans ce domaine là Et là ton ami Peut-être il va te prendre à part Il va te dire Il va t'aider à prendre une décision Il va te dire Ma chérie Ce que je vais te dire Ça te plaît pas Mais les vrais amis C'est ceux qui peuvent te dire Quand t'as merdé Et ça t'énerve Exactement Mais ils doivent Enfin Ils doivent te juger Les vrais amis vont te juger Et il faut qu'ils te jugent Parce que Si tu veux avoir quelqu'un Pour t'aider Et la personne Elle te juge pas La situation Un pro En tout cas un pro Genre On va dire Tu vois Un psychologue et tout Il va apporter un jugement Sur la situation C'est pour ça qu'on l'appelle Oui mais tu vois Je dis jugement Non mais t'es trop conne Non mais ça c'est une condamnation Pour moi Oui Non c'est pas le rôle C'est pas le rôle Il y a personne normalement Qui peut faire ça Il y a personne qui peut faire ça Sauf si t'as merdé Et si t'as merdé Et que tu mérites une condamnation Et gens vont dire Non t'as été conne Sur ce moment là Mais c'est plus C'était pas un jugement C'est plus être objectif C'est ça Ouais Mais personne Mais tu sais Avec le temps moi j'ai appris un truc Même l'hypnose Tout ça Personne n'est objectif On peut pas Parce que même notre point de vue Elle dépend de nous Notre pensée On n'est pas objectif Personne Et c'est pas possible Maintenant on peut essayer De l'être le plus possible Le problème c'est qu'on essaie D'être objectif On est à charge Contre nous-mêmes Parce que tu te dis C'est comme si t'es l'enfant Du professeur T'es encore plus dur Que ton enfant Que ton Sur ton élève Parce que tu veux Justement être Respecter la parité Et en fait T'es plus dur avec les tiens Donc la réalité C'est les gars Si vous voulez vraiment évoluer Changer les trucs Soit demander aux gens Qui ont fait Pas aux gens qui savent dire Aux gens qui ont fait Ou alors Aller voir des professionnels Parce qu'ils ont été formés pour Parce que c'est pas Les on-dit Je te jure Ça te ramène nulle part Les on-dit Oui il y a ce qui paraît Dans les couples Ça te ramène nulle part Parce qu'il n'y a que ceux Qui ont vraiment expérimenté Qui peuvent donner des astuces Que eux ils ont faites Surtout Il y a plein de podcasts C'est masculinisé C'est tout là Ah ouais On n'a pas eu Mettre là-dedans Non je ne le suis pas Ok Ah ouais Non écoute Ouais il y a plein de podcasts J'ai vu J'ai vu Mais oui il y a plein de podcasts En plus il part d'un diktat Qui n'est pas forcément faux Mais il le tire loin Ouais c'est ça C'est l'étirement de sauce Mais là ça va loin Tu vois les féministes Ça va loin de l'autre côté Les masculines Ça va loin de l'autre côté Au milieu J'espère qu'il y a la population Qui comprend ce qui se passe Parce que sinon demain Les hommes vont à la droite La plupart des gens Qui sont pas sur internet Ont quand même Un meilleur bon sens Ouais après t'apprends Des choses intéressantes Quand même tu vois Je veux dire Ça dépend aussi De ce que tu choisis De regarder Par exemple là En ce moment Moi tu vois justement Je vois des trucs passer aussi Parce que je suis sur des comptes Je considère pas C'est toujours la grande question Est-ce que t'es féministe ou pas Tu vois Je dirais En tout cas je suis pas militante Féministe Après bien évidemment Les droits Le consentement Les choses comme ça L'égalité De salarial Ce genre de choses Ça me paraît une évidence Le fait que justement Mais j'ai aussi conscience De ce que tu disais Par rapport à ce que tu disais Tout à l'heure De la pression qu'il y a Sur les hommes aussi Et ça je trouve que C'est quelque chose Qui est beaucoup Omis dans la cause féministe C'est tout le poids Qui pèse sur les hommes De devoir répondre à ça Et de pourquoi les choses Elles arrivent aussi de leur côté C'est facile de condamner Mais il faut aussi Essayer de comprendre Derrière Et vice versa Et vice versa Bien évidemment Parfois c'est là dessus Où je trouve que moi Ça manque de recul Et d'être juste Comme c'est trop facile De dire les hommes Les hommes Et c'est vrai Qu'il y a plein de situations Où je me dis Si c'était un homme Qui aurait fait ça Ce serait pas passé Tu vois Du tout Tu vois ce que tu viens de dire Là c'est un truc de fou Moi la situation Dans les films Un homme il trompe La femme elle vient Elle le gifle Et ça passe à la télé Genre ça Ça me choque toujours Parce que la même situation C'est un truc de fou Police direct Police direct Et même les gens On s'énerver Pour d'où tu l'as gifle Même si on trompe T'as pas à taper Et dans les films Genre le mec Il se prend une gifle normale Genre c'est plus Parce qu'à la fin Elle se tend à être plus faible Oui c'est sensé Mais sauf que C'est pour ça que Moi c'est pour ça Soit on accepte l'idée Qu'on cherche l'équité Et dans ce cas là Chacun a ses forces Chacun a ses faiblesses Et on essaie d'égaliser Mais si on cherche l'égalité Et bah Ça existe pas Les hommes ou les femmes battues C'est comme ça Si tu veux l'égalité vraiment C'est à dire que Tu peux pas derrière dire Oui mais c'est parce que L'autre il est plus fort dans ça Bah c'est pas l'égalité alors Donc moi c'est pour ça Que moi je suis plus Pour l'équité Tu vois l'idée que Moi je suis pour Je suis pour l'équité To be honest Comme je trouve que C'est comme juste une excuse Pour Je trouve que c'est une excuse Que les féministes utilisent Justement pour pas changer C'est à dire Pas changer quoi Dans le sens que genre Justement Mettons On va dire aux filles De pas gifler Elles vont utiliser l'équité Pour Continuer à gifler Bah non mais justement Non mais l'équité justement C'est moi je me dis Personne se gifle Non non je sais Mais Et l'égalité c'est Tout le monde se gifle Je préférerais ça Que tout le monde se gifle Non je préférerais ça Que tout le monde pense Qu'ils peuvent se faire gifler Plus que tout le monde se gifle Parce que si tout le monde Sait qu'ils peuvent se faire gifler Personne va gifler Ah je vois ce que tu veux dire Tandis que genre L'équité dans ma tête Ça sonne vraiment comme Ouais mais j'ai le droit De te gifler Parce que je suis une femme Oui oui je vois ce que tu veux dire Oui je vois ce que tu veux dire Ouais mais en plus je pense pas Bon là en plus on parle D'agression physique Donc dans tous les cas Mais c'est plus des remarques Des réflexions Moi je me retrouve souvent A me dire Les hommes encore un homme Encore un homme Très souvent Je pense une fois par jour au moins Je me dis voilà ça c'est un mec Et je le dis à mes copines Et je le dis C'est pas fait une femme Tu vois Mais c'est vrai que parfois Je me rends compte quand même Que si un mec il disait ça Il serait tout de suite taxé Comme misogyne Et surtout que Le profil dont tu parles Quand tu dis encore un mec Il existe aussi en féminin Mais bien sûr Mais en plus ça peut être n'importe Enfin je veux dire Oui il y a des trucs Qui se retrouvent Tu vois chez les mecs Et je suis la première Tu vois que c'est pour ça Je suis la première à le relever Et à dire ça en rigolant Et généralement mes potes Elles comprennent Et puis bien sûr On se fait cette blague entre meufs Tu vois Mais quand même Je sais que voilà On le faisait dans le sens contraire Et ça arrive bien évidemment Dans le sens contraire Mais à ce jour tu vois C'est vu comme misogyne Après bon On va pas refaire l'histoire Tu vois Dans la façon dont ça a été fait Et comment les femmes ont toujours été De façon systémique Et systématique Aussi Le rapport dominant Dominé là Comme on dit C'est ça Mais bon bref Tout ça pour dire que Maintenant là sur les internets Je regardais pas mal de trucs Sur justement Le sexe tu vois Et le fait de Que On a en tête que L'objectif du sexe C'est de jouir D'avoir un orgasme Et en réalité On se concentre tellement Sur cette performance là Que parfois on oublie De juste kiffer le moment même Quand t'es en train d'avoir Une relation sexuelle Tu peux avoir Passer un super bon moment Kiffer de ouf Et pas jouir Et c'est ok Et en fait On est toujours en train De se dire Ah mais là Il a pas encore joui Ou elle a pas encore joui Tu vois Vas-y Faut qu'elle jouisse Pour qu'on considère Que c'était Une bonne partie C'est ça C'est exactement ça Mais même des fois T'as l'impression aussi Qu'il y a ce côté De Homo contre hétéro Tu vois Genre En mode Par exemple Tu vas entendre Ouais Par exemple Les lesbiennes Ouais Enfin les homo Femmes Oui Je sais pas comment ils disent ici Tu vois Ouais ouais les lesbiennes Les lesbiennes par exemple Non queer c'est autre chose encore Queer c'est l'ensemble Les lesbiennes Il y en a certaines Tu vas entendre le côté Bah toujours Tu sais dénigrer un peu l'homme En gros l'homme rustre Qui connait pas le corps de la femme Sauf qu'il y en a qui sont comme ça Mais il y en a qui sont autrement aussi Il y a ce côté aussi Où on va avoir une facilité De comparer Là où il n'y a pas à comparer En fait Tu vois Genre la sexualité des gens Elle leur est propre Moi je respecte les gens qui sont homos Je respecte les gens qui sont hétéros Et je pense pas Que je puisse attribuer Un meilleur traitement sexuel A une sexualité Tu vois genre C'est pas parce que t'es homo Que tu fais plus attention A la sexualité Que t'es hétéro Il y a des hétéros Qui font ultra attention Il y a des homos pareils Et je trouve qu'il y a Cette facilité Dans certaines cultures De quand t'es homo De pouvoir dire ce que tu veux Et personne ne dit rien Parce qu'il y a ce côté Où de toute façon On pourra jamais te dire le contraire Parce que là c'est homophobe Je sais pas ce que je pense C'est la société Qui est protégée Et c'est ça le sujet C'est pour ça que je te dis Ça vient toujours Au rapport dominant-dominé Parce que c'est pareil Les homosexuels C'est des minorités Bien sûr c'est des minorités Et c'est normal Je trouve qu'elle ait De plus en plus la parole Et qu'elle puisse dire des choses Mais le problème C'est que Moi la plupart que je connais C'est nickel Il n'y a pas de soucis Chacun fait sa vie Mais t'en as toujours Un ou deux Qui sont virulents Et en fait c'est eux Qui font du bruit Qui font faire de lances Etc C'est comme les féministes La plupart Ils veulent juste Que ça avance pour les femmes Et avoir leurs 22% Qui manquent dans leur salaire Leur congé Leur congé menstruel Etc Cool Mais t'en as certaines Ils sont dans le délire De défoncer l'homme Ouais l'homme En gros C'est à cause de l'homme Que la femme en est là Tu vois Sauf que Enfin la plupart des hommes On n'était pas là On n'était pas là Puis c'est pas nous C'est exactement ça Mon point sur le féminine Sur ce discours là C'est que Oui le patriarcat Mais le patriarcat Était fait par Un petit pourcentage d'hommes C'est ça Pour ce petit pourcentage d'hommes Nous on est noirs déjà Frère C'est exactement ça C'est-à-dire que Déjà nous on était Pendant qu'il y avait Le patriarcat avec les trucs On était esclaves Dans les trucs Donc il y a un moment donné Il ne faut pas tout mélanger Tu vois Après moi je viens D'une culture patriarcale En Afrique par exemple Mais il y en a un patriarcat Dans lequel la femme A un rôle prédominant C'est le père Qui prend les responsabilités Parce que si ça tourne mal C'est lui qui doit pouvoir Prendre des comptes Mais c'est la mère Qui gère tout Parce qu'on oublie ce côté De responsabilité Hé Qui va rendre des comptes Là les responsabilités C'est pas émotionnel Et je suis pas en train De dire que les femmes Elles sont émotionnelles Les hommes sont rationnels Même si on se dit ça Mais la réalité c'est que Enfin aujourd'hui Dans une société Personne ne veut prendre La responsabilité De rien du tout Tout le monde veut être libre Tranquille Pas s'engager Tranquille Donc je comprends pas Des fois le combat De certains En se disant Mais ils se rendent compte Que la finalité C'est de se retrouver Avec plus de responsabilité Tu comprends ce que je veux dire Tu vois Je sais pas moi Imagine maintenant Le féministe Ça va tellement loin Qu'on est tous égaux C'est parfait Et demain il y a la guerre Genre Gros T'étais là Tu te disais Mais pourquoi ils nous ont ramenés là Maintenant on nous prend Nous les femmes en premier T'imagines ? Écoute Et c'est là tu vas dire Mais là on est allé trop loin Parce que non C'est pas ça le concept Oui mais bon Là on s'éloigne aussi On s'éloigne On est dans des scénarios Non mais c'est pour te dire Que ça tend vers ça Alors que de base Tu vois Regarde Je vais même reclarifier Tu vois Un radar Les radars à Paris En France C'est radar à 50 en ville Les radars Tu pars Tu te fais flasher Ouais Un radar ça flashe Le mec Le père de famille Qui dépose ses enfants Il est passé à 56 57 Il perd un point Lui ça le fait chier Mais le mec Qui passe à 150 Dans la ville Qui a mis des fausses plaques Ou qui sait très bien Il s'est préparé Lui il s'en fout de ton radar Et c'est la même chose Avec les hommes Avec les hommes aujourd'hui C'est que t'en as Qui font attention Qui essaient de faire De les choses bien T'as des gens Ils rencontrent Ils n'arrivent pas A rencontrer personne Parce que Il suffit que quelqu'un te plaise Tu lui parles C'est du harcèlement Et bah eux ça les touche Mais les mecs Qui sont des gros porcs Des violeurs Des mecs Ils s'en ont rien à foutre De tout ce combat là Ils continuent leur vie Comme c'était à vous Bien sûr Mais de toute façon Il faut créer un changement C'est pareil pour Il a fallu que Certaines personnes Certaines voix S'élèvent La parole Etc Pour qu'il y ait des avancées Et il y en aura toujours Qui seront des gros citras Qui feront des énormes réflexions C'est ça Mais pourtant T'en prends plein la gueule Même si tu fais pas partie De ceux qui truquent Et heureusement Il paraît pour les femmes Je disais ça l'autre jour Puis une des raisons Comment on dit Que je suis misogyne et tout C'est que je disais Si on veut que Les choses changent Si les femmes veulent Que les hommes changent Il va falloir que les femmes changent aussi En premier Parce que c'est elles Qui acceptent certains comportements Qu'elles ne devraient pas accepter aussi Ouais mais des fois T'as pas le choix Après je suis d'accord avec toi Mais si on veut que les choses changent En vrai Faut que même nous Parmi nos hommes On puisse leur dire en tant qu'hommes Là ce que tu fais c'est bizarre Ouais c'est ça Mais après ça Est-ce qu'on est tout le temps au courant On n'est pas toujours au courant Mais ça c'est notre faute aussi En tant que mec Des fois on voit des comportements De potes à nous En fait si le comportement Que le mec que tu vois a Et que t'aurais pas aimé Qu'il ait avec ta soeur C'est que Faut lui dire Genre ouvre là Tu dis Non en gros là c'est pas cool Parce que ça sera toujours plus cool Pour lui de l'entendre d'un autre mec Que d'une meuf Qui lui jette dans la gueule Tu vois Oui et puis surtout que Si vraiment Tu vois Ça se trouve Il la prendra pas au sérieux non plus Tu vois T'écoutes pas là De la même façon Tu vois si c'est ton pote Qui te dit Tu fais quoi là Ce que tu fais C'est t'ammerdé C'est pas cool Ou c'est Des trucs du style Mais est-ce que tu lui avais demandé Si elle était d'accord Enfin des trucs Voilà comme ça C'est sûr C'est pour ça que Là où je suis pas d'accord avec toi Juste c'est plus sur les femmes En premier Pourquoi en premier Tout le monde doit faire Non mais parce que J'ai l'impression que des fois Il y a des comportements C'est ça Il y a des comportements Vraiment dégueulasses Que certaines d'entre vous acceptent Oui mais parce que De la même façon Que pourquoi c'était plus de mecs Qui font ces comportements Aussi dégueulasses Tu vois c'est parce que C'est des systèmes Qui se sont créés Depuis tellement longtemps Qui commence Qui a commencé Qui a fini Qui doit le déconstruire Dans quel sens En fait c'est à nous De faire un travail sur nous-mêmes De nous intéresser aux choses Moi par exemple Je suis blanche Pendant très longtemps J'ai cru que j'étais racisée Du fait d'être latino-américaine Tu vois Et j'ai pris du temps A comprendre que j'étais blanche Et que j'avais jamais vécu Aucune forme de racisme Le racisme anti-blanc N'existe pas C'est une blanche qui vous le dit Les amis C'est sûr C'est sûr Mais bref Après ça c'est un débat Les gens Ils aiment rendre ouf Il y a de la discrimination Voilà La discrimination Et le racisme C'est pas pareil Partout du moment Où t'as jamais nié Ton humanité Ta couleur Ça peut pas exister C'est pas le mot Une idéologie On leur a dit Oui tu sais pas moi Tu sais pas jouer au foot Parce que t'es blanc C'est de la discrimination C'est pas du racisme C'est pas du racisme On va pas t'empêcher de travailler Parce que c'est pas du racisme Par contre quand on dit Ouais t'es un singe Et voilà Là c'est du racisme Parce que t'es noir Tu sais pas Et bref Donc je me suis intéressé Beaucoup à ces histoires Et tout Pour devenir une alliée Tu vois Je dis pas que je suis parfaite J'ai très certainement encore Plein de choses à déconstruire En moi tu vois Mais aujourd'hui Je lis sur le sujet Je suis des cons J'écoute des podcasts aussi Etc pour mieux comprendre Et j'ai appris En quelques années Et je pense que oui D'un côté comme de l'autre Les hommes Tu vois Comme c'est les dominants Versus les autres Qui sont les dominés C'est pour ça que Tu vas pas demander A un noir D'écouter des podcasts Sur comment aider mon ami blanc A être point raciste Non en fait C'est à moi de faire Parce que c'est moi Qui suis dans le rapport C'est ça Donc il y a de ça aussi Tu vois de se dire ok Aux hommes de s'intéresser A la question Tu vois de se dire Ok mais pourquoi On parle de tout ça Pourquoi c'est un sujet Tu vois De minimiser tout de suite En mode vas-y Les féminités sont folles Comme t'as dit C'est souvent la personne Qui fait Qui essaye de faire attention Qui est plus réprimandée Que la personne Qui s'en fout Oui c'est vrai Ça je suis d'accord C'est ça C'est un peu C'est un peu Je prends un exemple Les gens qui viennent te voir Qui disent toi t'es misogyne Ouais Tu t'animes un podcast Qui parle d'amour De sexe Qui dit des trucs crus Qui met en avant des femmes Qui peut Qui donne un avis Qui fait bouger les choses Mais c'est pas lui Les misogynes C'est les mecs Qui sont chez eux Et qui en ont rien à battre De ces sujets là Et que pour lui Une femme Ça sert à juste Faire la baisselle Et c'est tout C'est ça les vrais misogynes Donc quand des mecs Qui sont dans la discussion Dans le mouvement T'arrives à leur attribuer Des mots aussi forts Parce que c'est un mot Super fort C'est chaud C'est comme si moi Je dis A un mec qui me dit Qui me dit par exemple Mais les noirs Je sais pas moi Par exemple Un vieux truc Je lui dis T'es un raciste Mais je le mets Au même niveau Que les mecs du Ku Klux Klan Des trucs comme ça Mais gros Déjà il faut qu'on apprenne Qu'il y a des actes De discrimination Qui sont pas du racisme Donc c'est de la discrimination Et il y a des actes racistes Ça c'est vrai Mais il faut aller Des fois il faut doser Là par exemple Un mec qui trouve Que toi t'es misogyne Même si là Ce que t'as pu dire Juste avant C'est un avis Qui peut diviser Mais ça fait pas de toi Quelqu'un de misogyne Quelqu'un de misogyne Et la plupart du temps Ces gens là Ils sont pas dans la discussion De dire leur avis C'est les actes Ils trouvent que t'es comme ça Ils te regardent d'une manière Parce que t'es là Ils font certains actes Parce que tu vois Mais quelqu'un qui est dans la discussion Genre ouais Il pense que peut-être Vous devriez voir avant Et tout Ça fait pas de vous Enfin Moi pour moi je trouve Qu'il y a des fois Où on va trop vite Genre dans le jugement Je trouve aussi que des fois Pas de dire que c'est mon cas Mais des fois ça donne Le goût aux gens Qui font attention De genre juste Plus faire attention C'est ça Parce que c'est comme Si je le fais Je suis plus réprimandé Que l'autre personne Qui le fait pas C'est ça Might as well m'en foutre Puis vive ma vie C'est ça Après tu le fais Et tu le fais pas Dans le sens Si c'est pas dans tes valeurs Même si tu t'en fous Tu vas pas le faire Moi je vois pas Pourtant moi je suis à l'ancienne C'est à dire Genre je suis plus en mode Si je suis en couple Chacun a son rôle Moi j'ai mon rôle d'homme Elle a son rôle de femme Pour certains ça va être misogyne Mais si avec la personne Avec qui je suis C'est le système qu'on trouve Et ça fonctionne Bénef Mais moi honnêtement Je te dis un truc Peut-être J'espère que ça va pas Me faire des problèmes Mais tu vois Une femme Elle est mère Et je trouve que Dans notre société On a raté un truc On a raté le truc De valoriser ça En mode C'est ça que l'état Devrait subventionner Elle est mère Elle s'occupe de ses enfants Genre t'es payé Vraiment C'est un vrai métier T'es payé pour ça Et en mode Tu fais ça Comme vrai métier Et on te paye vraiment Tu vois Mais là aujourd'hui On arrive dans une société Où il y en a qui se battent Et je trouve que c'est bien Pour pouvoir travailler Pour pouvoir avoir des salaires Mais de la même manière Ça leur enlève pas Le truc de Ils vont devenir mère Pour certaines Et ils vont cumuler Ces deux emplois là Tu vois Alors que quand tu décides Enfin tu vois Je trouve ça nace Dans le sens où Le combat Il a évolué Mais est-ce qu'il a évolué En te déchargeant Et en t'aidant A pouvoir te reposer Sur la société Où il a évolué En te disant Si tu veux être Bien Tu fais la même chose Que l'homme Sauf que nous On n'est pas des références De base Mais c'est comme si On avait comme Dans le combat féministe On avait oublié Que le capitalisme Aussi existe Ce qui fait que genre Tu vas devoir travailler Toute ta vie Ouais Ouais mais voilà Tu as voulu tu l'as C'est ça Mais moi je trouve ça Je trouve ça dommage Parce que Enfin Il suffirait Enfin Ça serait tellement Il suffirait Qu'on valorise plus Les trucs Genre le rôle de mère Mais genre Ou de mère Attention Quand je dis de rôle de mère Il y en a qui veulent pas être mère Mais le rôle de mère Ou le rôle de femme Ou différent Ou des choses comme ça Il y a des sociétés Qui le font très bien Les trucs menstruels Et tout Du côté du Danemark Et tout ça Ils le font super bien Mais Je trouve qu'en France En tout cas En France Dans les trucs francophones On a ce côté Pour qu'on soit reconnu Il faut qu'on ait la même chose Que les hommes Sauf que je pense Que la plupart des hommes Tu leur dis Tu travailles moins Et tu gagnes pareil Ils vont te dire Ok Il n'y a pas de problème Et donc Chez moi Si c'était moi Qui étais à la place Des trucs J'essaierais d'aller Dans le sens Du je travaille moins Et je gagne plus Sauf que là Il y a une volonté De prouver C'est comme Il y a des métiers Où il n'y avait pas de femmes Avant Maintenant il y a Plus d'hommes Plus de femmes Je trouve ça génial Avocates Avocates déjà Mais encore Ça c'est métier Mais par exemple Dans les usines Truc Mais c'est des métiers Difficiles Genre C'est bien pour ceux qui y sont C'est cool Mais franchement Si moi j'ai des enfants J'ai des filles Et que j'ai la chance De pouvoir leur éviter ça Bah j'espère le pouvoir Et je trouve que ça Pour moi C'est pas une évolution Dans la société De se dire que On met des femmes Dans les usines Alors que les fois Où on les mettait Où elles y allaient avant C'était pendant la guerre Où il n'y avait pas d'hommes Tu vois Moi je préfère Qu'elles puissent faire Ce qu'elles veulent Parce qu'elles ont envie De le faire Il n'y a personne Après il y a des cas Et je respecte les gens Qui vont me dire Ouais moi ma passion C'est de travailler Dans une usine À la chaîne Le truc Non C'est des métiers Où t'es coincé C'est des métiers Et je trouve que Ça C'est pas une évolution Dans le sens où C'est quelque chose Où les hommes d'avant Peut-être qu'ils étaient Patriarcal Patriarcal Enfin patriarcal Ça se dit Non non Patriarcal La société qui était patriarcale La société qui était patriarcale Eh bien elle protégeait Ce côté là Dans le sens où Nous les hommes On va se tuer à la tâche Mais tue-toi à la maison Et c'est peut-être chiant Mais chacun a son truc Et voilà Parce que le nombre d'accidents Qu'il y avait sur les chaînes Et toi à l'époque C'était compliqué Donc je pense qu'il y a Des évolutions Qui ont eu lieu Qui sont géniales Et il y en a d'autres Qui vont avoir lieu Je trouve que c'est génial Mais je trouve qu'il y en a certaines Je pense que les anciens Il y a des trucs Qu'ils avaient compris mieux que nous Genre Les trucs qu'ils avaient compris mieux que nous C'est pas moi l'idée Que l'homme Il devait bosser Pour pouvoir donner Une belle vie A sa famille Et que ses enfants Ils avaient l'idée D'un papa travailleur Je trouve que c'est Le cadre Je trouve que c'est beau Mais maintenant ça y est Après ça Ça manquait aussi peut-être Un peu d'équilibre Dans le sens que Le père travaillait beaucoup Mais ce qui était présent Avec ses enfants C'est ça C'est ça Mais je pense qu'il y a Des balances Possibles Il y avait des balances possibles Des aménagements Qui ont été possibles Regarde les pays Comme les pays scandinaves Qui ont réussi Certains aménagements Un peu plus smooth Alors que là Tu sais ça bénéficie à qui Tu sais à qui ça bénéficie Tout ça Ça bénéficie juste aux hommes Qui ne veulent rien faire Il y en a certains Oh bah Maintenant j'ai rien à payer Ça te parle de 50-50 au resto Ça c'est moi là Mais T'es dans ça Moi je suis là-dedans Ah ouais frère Non mais je suis là-dedans Parce que genre Je veux être un père présent aussi Non mais 50-50 au resto Je te parle là Non mais parce que Parce que mon 50-50 au resto S'étale dans toutes les sphères de la vie Donc quand elle va avoir des enfants Je vais être prêt On va avoir des enfants Je vais être présent aussi Comme je vais faire les lunchs aussi Je vais cuisiner aussi Je vais faire les tâches Comme je veux qu'on soit une équipe ensemble C'est pas genre juste Monétaire Oui je vois ce que tu veux dire Tu veux pas juste être pourvoyeur C'est ça Non c'est ça Je veux qu'on soit un team ensemble Après j'ai envie de te dire Je suis d'accord avec toi Mais t'as pas d'utérus mec Ça veut dire que de toute façon Oui quoi qu'il en soit Tu pourras être 50-50 Tu seras sur un déséquilibre Mais ce que Elle va subir Elle va subir de ce côté-là Va falloir que tu le subisses Va falloir que tu trouves un autre moyen Et d'autres moyens Malheureusement Que tu veux Non je reste financier Parce que le temps où Elle est pas disponible Oui mais ce temps-là Oui je comprends que ce neuf mois Ce neuf mois et plus Ouais 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 Clairement plus dans notre cours Oui 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 Quand même Je comprends tout à fait ça Ah bah oui Mais le reste Ouais le reste Je suis d'accord On peut bien faire ça à deux Je suis d'accord Je suis d'accord Les loyers sont chers On peut payer ça à deux Ouais ouais On pourrait se payer un plus bel appart Si on paie ça à deux Non ? Oui oui on peut Après tu sais Si tu payes le loyer Et qu'elle paye les courses et tout Ça revient au même Non pas tout à fait Ça coûte moins cher les courses Mais oui Ah ouais Non franchement J'ouvre les courses à Montréal Mais genre ça te dérange rien Je peux t'en sortir Pour pas finalement Entre faire moite moite le loyer Je sais pas moi je trouve ça bien Moi je trouve j'ai l'impression Que ça fait genre chacun son Chacun son ministère Dans notre gouvernement de la maison Chacun son ministère Non mais genre je m'occupe De payer le loyer par exemple Ou des trucs Et toi tu t'occupes de Tout ce qui est de l'ordre Des trucs que t'as envie de faire Genre tu peux faire tes courses Tu veux faire ça Parce que je sais pas faire Les courses et les restos Non les restos Ouais mais ouais Après les restos Moi je pense que c'est le gars encore Tu vois parce qu'il y a le côté gentleman Un peu c'est cool C'est cool Après quand t'as avec une vraie femme Tu vas au resto Par exemple tu vas au ciné Toi tu payes le resto La meuf elle fait tout seul Elle va prendre le truc du ciné Mais il faut vraiment être en symbiose Avec ta femme Pour que le paiement Ça soit plus un poids Pour qu'il soit fluide Moi je me souviens Mais si tu fais un compte joint Non mais un compte joint Ça compte plus Un compte joint C'est tout Vous deux qui payez en fait Ça y est Moi je me souviens Un moment donné Je sortais avec une fille On sortait tous les deux Notre carte tout le temps C'est bien ça J'adorais ça On allait au resto Elle payait ce qu'elle avait mangé Je payais ce que j'avais mangé Ah ouais non C'était pas un problème On allait au cinéma Elle payait son billet Je payais mon billet C'était pas un problème J'adorais ça Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ça Elle voulait fourrer d'autres gars Ah bah c'est normal Toujours la même Après elle était étonnée Ça commence comme ça Ça commence par Je suis pas étonné Je suis pas étonné Je suis pas étonné Parce qu'il y a le côté où En fait C'est la féministe d'en est en fait Non mais elle a pas besoin de toi Elle a pas besoin de toi Parce que Mais j'ai pas besoin Que t'aies besoin de moi Seulement financièrement non plus Mais à aucun moment A aucun moment Dans ce cadre là T'as imposé Ah oui non De mec quand même Parce que Tu sais même une femme Qui peut être féministe Qui peut être engagée Elle a besoin d'un homme Dans sa vie Ou d'une femme Si elle est Une femme qui la soutient Qui l'aide Et tant que Entre guillemets Bah tu t'imposes pas Dans un domaine Ça peut être financier Ça peut être dans un autre domaine La personne elle va se dire T'es interchangeable en fait Moi je comprends Je comprends tout à fait Tu vois Et le fait de Bah je sais pas moi Il y en a certains C'est le financier Qui s'utilise D'autres c'est L'attention Mais je pense qu'il faut Si tu veux rester avec quelqu'un Et lui montrer Que t'as envie de rester longtemps Il faut Faut que tu montres des choses Que les autres Ne lui ont pas montré Oui Oui après ça n'empêche Que oui de toute façon Moi de toute façon Je suis team Je me fais payer des affaires Il n'y a pas de problème Avec ça On va pas se mentir Mais par contre Au delà de ça C'est aussi des attentions C'est ça Après je dis ça Attention Là je parle pas de Michto Ou de pigeon C'est juste que C'est dur d'aller en date Ça me fait plaisir De me faire payer des trucs C'est dur d'aller en date Avec une meuf Le feeling il est bien passé Vous rigolez Et au moment de la truc Il veut se séparer Ou tu dois être séparé Je sais pas C'est bizarre Déjà même moi Après Même avec tes potes C'est bizarre des fois Moi j'ai toujours eu Un truc avec mes potes Le premier qui sort sa carte Il paye Et franchement Mes potes Jamais on s'est senti Jamais eu des trucs bizarres Je sais très bien Vas-y on est là Si c'est lui qui paye C'est lui Mais à chaque fois Comme on va se revoir C'est l'autre Tu vois ça revient au même Financièrement Ça revient au même Chacun a sa façon de faire Ouais bah c'est cool Une autre question Tu peux choisir Celle que tu veux Est-ce que l'heure De la première date Détermine les intentions De la personne Ah si on te donne rendez-vous A 11h T'es cuit C'est clair C'est sûr Premier date à 11h C'est que vous travaillez ensemble Ah vous travaillez ensemble Premier date à 11h Vous travaillez ensemble Sauf si Sauf si Sauf si C'est quelqu'un Genre ça s'est bien passé Et vous passez vraiment Toute la journée Genre la personne Elle a toute la journée De dispo Et qu'elle te donne rendez-vous A 11h C'est qu'elle veut vraiment Passer la journée avec toi Ouais Mais quand tu donnes un date Si genre par exemple Tu donnes un date A 23h30 Justement C'est pas un date C'est pas un date On est d'accord Voilà C'est pas un date Je suis élevé Il n'y a aucun resto ouvert A 23h30 Il n'y a même pas d'activité Qui peut faire Par contre si on te fait A 22h 22h Il y a des trucs Si c'est chez toi Ou Uber Eats Tu peux faire C'est cool Ou alors Ouais Dans un bar Comme t'as dit Mais après Dans un bar Date Passer 20h Je sais que Tu vois Même 21h 21h ça passe 21h ça passe En mode T'as une grosse journée Et tout Non mais si la Reza Elle est au resto Mais 22h Mon gars je te connais pas C'est mon premier date Je sais très bien Ce que tu veux Après Après Il y a des gens Ils ont le droit De savoir ce qu'ils veulent Ah mais tout à fait Mais du coup La question étant Est-ce que l'heure De la première date Détermine les intentions De la personne Oui Je pense Parce que si tu le date A 11h C'est plutôt que tu vas Dans un mood Où tu veux parler Tu veux tchatcher T'es justement pas forcément En mode Je vais te ramener Chez moi Ou quoi Direct Tu vois Donc je pense que T'es plus dans une démarche Que celui qui va me texter A 23h30 C'est vrai Mais est-ce que ça détermine L'intention Je sais pas Parce que ça détermine Peut-être l'intention Que tu veux du sexe Oui Mais si on date A 18h 19h Ca détermine pas Les intentions non plus Tu sais pas si c'est que Pour du sexe Parce que peut-être Vous allez manger Après il veut que du sexe C'est vrai Par contre On va dire Il y a certains horaires Qui déterminent Après 23h C'est mort Oui Non mais admettons Ok Genre Fly Ladies On est à Montréal On sort pas avant minuit Fait que Je te dis Ok mais viens On va aller Comme mes amis mix On va aller là Il est tard Est-ce que ça veut nécessairement dire Que je veux le faire Non pas forcément J'avoue Mais c'est pas un date ça Je sais pas Tes amis mix Tu ramènes T'es un cadeau frère Un date Non mais Forcément Ça peut être drôle aussi De faire une soirée tous ensemble Mais pour moi limite Ouais ça veut dire C'est pas que c'est pas un date Mais c'est plus genre C'est très friendly Et après La limite Ça veut dire No stress et tout Tu rentres chez toi ce soir justement C'est très friendly C'est plus ça Après si Il y a un de tes potes Qui soulève derrière toi Qui rase derrière toi Tu peux pas parler Bah non mais ça c'est Mais oui je peux The fuck Bah oui Il est supposed to know Il est supposed to know Alors la loïcité Dès genre Avant le premier rendez-vous Le feeling et tout Tu sais pas pour l'instant C'est-à-dire la personne Elle peut avoir un crush sur l'autre Ouais mais même Il y a un code Si t'as dit à la meuf de venir Et puis finalement Il n'y a pas de connexion Et ton pote Il la kiffe Ton pote Il va pas faire ça Vous êtes vraiment des charreaux Les hommes Tu demanderas à quelqu'un En tout cas Je sais pas Quand t'as pas raconté l'histoire T'as pas besoin de savoir Je sais pas Mais en tout cas Tout ce que je sais C'est que Un date C'est bien tout seul À deux Ouais c'est vrai Et quand tu ramènes des gens C'est chaos Ça y est c'est cuit C'est pas un date En tout cas moi Moi je te date Tu ramènes quelqu'un C'est une pression Ça peut être cool aussi Je t'ai vécu mes meufs Ça va se payer tourneau Ah ouais Non ça c'est au bled Non moi je te date Tu ramènes En fait c'est du feeling On va voir C'est notre feeling Il est bien Tu vois Mais ton premier date Tu ramènes des gens T'as peur de moi Tu vois Tu veux pas qu'on soit tous les deux Pourquoi t'as accepté ? Reste avec tes gens Ouais j'avoue Premier date Direct la soirée Moi je prends vraiment ça En mode Ça veut dire On prend ça relax C'est chaud Mais ouais Je sais pas Je serais pas forcément A l'aise non plus Si c'est un date Où il y a d'autres couples Et qu'on t'invite là Mais la meuf Elle peut avoir l'impression Qu'elle est dans un Gatapan Sauf si c'est un bowling Un bowling Ouais ok Moi je pense Premier date Il faut faire une activité Faut pas aller Faut pas faire que manger Faut faire une activité Parce que tu vas voir vite Qui t'en passent Moi je pense qu'on m'a jamais invité A faire une activité Pour un premier date Faut faire une activité Sauf bowling Sauf bowling Parce que bowling A deux c'est très chiant Ouais deux c'est très chiant Ben non j'adore J'ai fait là j'adore En date Ouais 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 Premier date Ouais qu'est-ce qu'on faisait Ok c'est que genre Par partie Si admettons je perdais Mais je devais lui payer Quelque chose Genre de la bouffe Ou un verre Ouais Tu vois pas Moi je trouve ça Pour moi Sinon je paye pas Pour moi ça c'est friendly Tu vois Non mais on s'est fréquenté Genre 6 mois 6 mois Ben la seule affaire Qui fait que ça n'a pas fonctionné C'est qu'elle avait un enfant Sinon Ouais ok Sinon c'était Une parfaite première date On est à prendre un verre après Ok Ouais Non mais c'est une bonne idée J'avoue Mais après non Faut faire des Moi je pense Après s'il y en a qui écoutent Faites une activité Genre une activité C'est cool Non mais c'est vrai C'est vrai Tu sais la personne Tu sais la personne qui sait Tu sais ce que potentiellement Comment elle réagit Et Après moi c'est parce que Moi j'aime bien m'amuser Moi je rigole tout le temps Donc moi Je kiffe les activités Karting Ah ouais Mais là Tu la tues direct Dans la voiture aussi En mangeant Bam bam Tu lui rentres dedans Karting Sans pitié En fait Même si le date Mais le karting Tu vas pas rentrer chez les gens C'est pas le but du karting Non mais le but C'est de rentrer dans les voitures C'est d'aller vite là Ah non Si c'est ça On est d'accord Non Ah non je confonds Pas auto-tamponneuse Ah ok Mais même auto-tamponneuse C'est marrant Oui Bah oui Faire du tout La fête foraine C'est génial C'est génial Parce que c'est pas non plus Entrant à la mort T'as raison Non non mais moi je trouve ça drôle Les activités C'est bien T'es direct T'es dans le bain Direct Genre tu sais Si t'es une relation Où tu pourrais rigoler Avec la personne Mais aussi si la personne Se prend trop au sérieux Ah ouais Tu me imagines Tu fais un date J'avais vu un truc sur Instagram Le mec Il a invité La meuf à la crobranche Soit c'est un génie Soit c'est un fou On est à l'acrobranche Le gars est fort Tu vois ce qu'est un arbre qu'on mange Dans les arbres Genre t'es en haut Et on t'a On t'est armé Ah le gars est fort Des fois ça va d'un bout à l'autre C'est dope Le gars est fort Et direct Tu finis de ça Si tu sors de cette date Franchement si vous avez rien à vous dire C'est que vous n'êtes pas fait Pour être en ce moment Parce que là Vous avez plein de trucs à dire T'as vu quand j'étais là-bas T'as vu En plus tu prends les photos Tu prends les vidéos Tout de suite des souvenirs Ah t'es trop fort T'as éteint la concu Tu vas tenter Tu vas tenter Le date d'acrobranche Non Non La paire des hauteurs Non c'est pas ça Mais faut pas Faut pas que t'arrives à un endroit Où Elle le fait Elle t'attend Non mais Franchement Pourquoi pas Peut-être un jour Je sais pas Non mais ouais Activité J'avoue J'avoue Je voyais les gens Sur le canal de la Chine Moi j'ai une amie Qui est sortie avec son gars Leur premier date C'était à la grimpe Ou à l'escalade Ça se fait beaucoup ça apparemment Mais bon C'est un délire Moi aussi j'ai encore peur Des hauteurs Après grimper Faut être bon Faut être bon à la grimpe Non mais c'est Tu vois le ridicule Tu vois si la personne A peur du ridicule hauteur Ouais ouais J'avoue J'avoue Ouais mais c'est chaud Parce que toi tu grimpes mal Et il y a des autres mecs Qui sont là Tac 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 Sans cordes Sans cordes Sans casque Ça dépend comment t'es physique Ouais ouais Ça dépend si t'es physique ou pas D'être dans la salle Il y en a qui font aussi Ça je ferais pas Personne Ah ouais non Pas du tout Pas du tout envie Que tu me regardes faire des squats Ça m'intéresse pas Non c'est gênant Ça dépend des squats C'est ça On va passer à la dernière question Qu'on pose à tous nos invités Raconte nous ta pire expérience sexuelle Ça peut être drôle Ça peut être loufoque Ça peut être awkward Ça peut être juste On sait cogner la tête La pire Attends je cherche La pire T'entends là-dessus Non en attendant Moi j'en ai plein Ok je la Oui oui Live là Wow Ma pire expérience sexuelle Bon au-delà des gars Qui durent Des one minute men Bien évidemment Parce qu'il y en a quand même Toujours beaucoup Je pense que ma pire expérience sexuelle Ou avec du recul En fait C'était presque Presque Une agression Mais bon ça va Je m'en suis remise Tu vois Mais c'est que en gros C'était le deuxième date Avec ce gars Et on boit On boit beaucoup Lui il boit super vite Donc en fait On sort du bar lui Il est saoul Moi Moi Je me rends compte Qu'il est saoul Et ouais On va chez lui Et tout Et en fait J'étais indisposée J'avais mes menstruations Donc je lui dis Écoute j'ai mes menstruations Là il est énervé le gars Il est comme Non t'es sérieux Mais en même temps Déjà Non mais lui il se dit ça Déjà là Oui mais bon T'énerve pas avec moi en fait A quel moment je vais te le dire On est en train de boire des verres C'est ça En plus c'est une situation Franchement Quand t'es une fille Des fois Et que justement C'est ça Tu sais pas toi Oui ou juste Même à quel moment Je te le dis Eh salut ça va C'est le deuxième date Tu vois Bref Juste voilà Donc pour moi On s'était vu On avait passé une bonne soirée On n'est pas forcément On peut dormir ensemble Faire d'autres choses Déjà aussi Pardon Mais bon bref Donc il me dit ça Donc il est énervé Et il est en mode Bah vas-y au moins Du coup Vas-y par derrière Tu vois Je te le dis pas poteau What the fuck C'est pas drôle Mais Chris Et à un moment On était dans le lit Et il a genre Commencé à tenter Et bien évidemment Je l'ai arrêté direct Et tout Il a compris tout de suite Il était 4h du matin Alors lui par exemple Non seulement Je te le dis Lui je l'ai ghosté C'est à dire que lui J'étais même pas sortie De son lit Il était trop tard Pour que je rentre chez moi Mais vraiment Je me suis réveillé Le lendemain à 7h Je l'ai bloqué Avant même d'être sortie De son lit Ah là Il n'y a pas d'explication Il n'y a pas de messages Il n'y a rien Et ça c'était ma pire expérience Avec le retour Avec le recul Je m'en souviens Et je me dis Deuxième fois qu'on se voit On ne se connait pas Ah ouais C'est comme très fort J'avoue Alors moi La pire C'est pire Pire Mais ça peut être drôle aussi Un truc drôle Un truc drôle Moi j'aime J'ai un truc Que j'ai déjà raconté J'avais raconté ça Sur Skyrock Tu connais ce que Skyrock Ouais ouais C'est Je faisais les lives C'est pas moi Mais c'est une expérience Je faisais les lives Et en fait Il y avait un couple Qui s'est mis sur le live Et le couple Viens me voir Ils me disent Ouais On te parie Tu peux pas donner Un orgasme A la femme À distance Ouais ouais En faisant de l'hypnose Genre Bah oui Moi je sais que c'est Je sais que c'est possible Ah ouais En plus il vient de ton cerveau Laisse tomber Donc le délire C'est que Je dis c'est possible Mais moi je fais pas ça Moi je suis politiquement correct Les gens sur les réseaux Vas-y éteins-le Il fait trop le malin Je dis non Le mec il parle Il dit écoute-moi bien C'est que c'est impossible Et t'inquiète Nous on donne notre accord Il me pousse Il me pousse J'y vais Je commence Je fais mes trucs Elle me fait comment ça Elle fait des trucs de ouf Mais non En ligne à la radio En ligne sauf que Non mais moi je suis en ligne Sur les réseaux sociaux Ah oui Sur le live En live En live sur TikTok je crois D'accord Insta 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 à cette époque Et le délire c'est quoi C'est Bah donc on voit rien Et on voit qu'eux Ils sont sur la chaise Et ils sont là Ils sont côte à côte Et elle est là Limite on l'entendait plus Tu sais le téléphone Il est posé Genre la personne a mouillé Le siège Tu vois Genre de fou et tout Et tu sais Elle dit quoi Elle dit C'est la première fois Que ça m'arrive Oh non Et le mec Et le mec Il rajoute Oui comme ça De cette façon Elle dit Non 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 Je crois à moi Que ça m'arrive Du coup Le mec J'ai vu le téléphone Remonter Il a pris J'ai vu C'est comme ça Il a coupé direct Ils m'ont bloqué Aïe 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 Il t'a créé Des disputes de couple Je te jure Mais tu l'as pas Déshypnotisé T'as pas eu le temps Bah non Mais en plus Elle t'a bloqué avant Tant pis pour elle Et ça fait depuis 10 ans Qu'elle jouit Dès qu'elle fait un pas En pensant à toi Non pense pas à moi C'est juste C'est ton cerveau Qui crée ça Et en plus Après quelques temps J'ai reçu Des fakes Des fakes Ou des trucs Qui sont connectés A moi Pour me parler de ça Je me suis dit Est-ce que c'est pas le couple Qui a essayé De me recontacter Tu vois D'une manière Ou d'une autre Mais ah non C'était génial Enfin des fakes Ouais un nouveau compte fake Mais tu pourrais faire payer ça Franchement ouais Il y a des femmes Qui je pense pas iraient Franchement honnêtement Il y a des femmes Comme tu dis Mais je pense que C'est pas marginal Genre Ça serait Genre imagine Ça serait bien trop populaire C'est comme le womanizer Et alors le womanizer Tu viens d'en acheter Ouais Tu vois Mais ça c'est un truc Je pense que Tu le vois une fois Tu le vis une fois Dans ta tête Tu te dis Mais attends C'est un délire Tu vois Ouais Donc je pense que Non non je vais pas faire payer ça Parce que c'est presque De la prostitution Tu vois Mais C'est vraiment sur la limite C'est C'est une bonne question En tout cas ce qui est cool C'est qu'il n'y a pas d'histoire De rapport Il n'y a pas d'histoire S'il touche même pas Il n'y a pas d'histoire Surtout qu'il n'y a pas d'histoire De m'imaginer moi Ouais c'est ça Dans sa tête C'est un autre coup J'interviens pas du tout Juste Quand je rentre en état d'hypnoise Mais j'interviens pas Et j'ai pas besoin De toucher la personne Donc Tu vois C'est quand même Très Malade mental Ouais Et pour les mecs Ça marche aussi Damn Wow T'imagines On va pas essayer ça live Parce que J'ai rien pour me changer Sur ce Merci de votre venue Est-ce que t'as quelque chose À plugger À tes réseaux sociaux Des prochaines questions N'hésitez pas à me suivre Sur un ado Tirer du bras pharaon Et voilà quoi Ne me suivez pas dans la rue Et à voir comment Il se donne des orgasmes Pour les femmes Alors je l'explique Dans la vidéo Mais sinon Non Je fais pas que ça T'as pas genre Pas que tu l'as utilisé Sur quelqu'un Avec qui t'étais Mais genre comme Kinda Hein Comme un peu Pas comme genre Total hypnose Mais comme Genre en mode en couple Oui Elle était consciente Mais genre En même temps C'est une skill Faut l'utiliser Faut éteindre la concurrence Après t'es obligé Dans le sens où C'est cool Mais c'est comme si Ta copine Elle est masseuse C'est cool Elle te fait des massages De temps en temps C'est pareil Toi tu fais ça C'est cool Et même après Le fait d'être Quand t'as quelqu'un Et tu fais de l'hypnose La personne même Elle a des bad days Sous hypnose Tu la mets bien C'est une meilleure journée Il y a plein de petits trucs Que tu peux faire Mais après Il n'y a pas que le côté sexuel Il y a plein d'autres côtés Après tu utilises ça aussi Et surtout Tu fais des séances Quand la personne Elle a besoin C'est cool Ton mec est dentiste Normalement Tes dents Elles sont nickel C'est la même chose Toi t'as intéressé aussi ou non ? Non Non moi juste Tu ne veux pas Tu ne veux pas Que 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 tu ne veux pas Mais qu'elle ait 15 gars Merci juste pour l'invitation Ça fait plaisir Suivez le podcast Au D'amour et le sexe Podcast Non ça c'est Ça passe au pantoute Excusez-moi Ciao Tachoc pour les studios Il n'y a pas de merch Mais il y a le Patreon Pour 4 épisodes à l'avance Et l'épisode spécial Avec Load to the Ray Si vous aimez ça Je vais essayer D'en faire plus Des exclusifs Comme ça pour Patreon Sinon shout à Eros Pour les beaux cadeaux Et le sponsorship Bien sûr Parce que ça me permet De vivre Bien sûr Ça fait que Sinon suivez-nous Sur nos réseaux sociaux IG, TikTok, Twitter Youtube, Spotify A propos de podcast Commentez, partagez Mes réseaux sociaux À moi c'est Jeux d'expérience Sur toutes les plateformes C'est pas mal ça Fait qu'on se revoit A la semaine prochaine Pour un autre épisode D'Avour et le sexe Bye